Je vous souhaite la bienvenue à cette série de webinaires qui va culminer vers notre forum le 12 avril prochain sur le forum interrégional sur la mobilité durable. Donc, c'est un forum qui est organisé en partenariat avec les conseils régionaux des régions limitrophes au centre du Québec. Donc, le conseil régional de l'Estrie, le conseil régional de l'environnement de Chaudière-Appalaches, le conseil régional de l'environnement de la Montérégie ainsi que l'environnement Mauricie. Donc, c'est un comité organisateur. J'aimerais féliciter et remercier aussi les membres du comité dont je fais partie. Il y a celui que vous avez entendu tantôt, Alexandre Demers, qui fait partie du conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Il y a aussi Alex Tremblay, conseillère en environnement pour le conseil régional de l'environnement de Chaudière-Appalaches. Judith Lavoie, qui travaille surtout sur les enjeux de mobilité durable, ainsi qu'Anthony Levac, qui est conseiller en environnement pour Environnement Mauricie. Donc, le but aussi de cette série de webinaires, c'est d'approfondir certaines connaissances en lien avec la mobilité durable. La trame de fond, c'est beaucoup la mobilité intégrée. Donc, c'est d'intégrer les différents modes de transport, trouver des stratégies pour qu'il y ait une cohésion de façon interrégionale. Et puis, nous, ici, il y a une volonté de vraiment d'arrimer toutes les forces régionales pour éventuellement avoir une mobilité plus durable au Québec. Donc, c'est une initiative interrégionale. Je voudrais aussi souligner que vous pouvez regarder, participer aussi aux activités en lien avec les conseils régionaux de l'environnement à travers le Québec. Je vous invite à visiter les sites web des différents conseils régionaux de l'environnement pour découvrir les services qui sont offerts. Tout ça est en lien avec la concertation, le partenariat, la sensibilisation et l'information relative à l'environnement. Donc, vous pouvez consulter à tout moment ces services-là. Donc, d'entrée de jeu, je vais vous présenter la première conférencière qui va faire un peu une introduction sur un concept en lien avec la mobilité intégrée. On appelle, dans le jargon, mobility as a service, la mobilité en tant que service. Donc, elle va un peu approfondir ce concept-là pour le bénéfice de chacun et de nos initiés. Donc, sans plus tarder, je vais introduire la première conférencière, Joana Choua, de Coop Carbone. Donc, elle est conseillère en mobilité durable et coordonnatrice du programme en mobilité durable et inclusive à la Coop Carbone. C'est une globaliste de formation. Puis, elle a construit son expertise et ses activités de recherche à l'UQAM. se spécialise notamment sur les questions d'inégalité sociale en mobilité et d'analyse de politique en mobilité durable. Donc, Joana va nous présenter un peu le concept de mobility as a service. Donc, Joana, tu peux débuter sans plus tarder. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon ? Parfait. Merci pour l'introduction. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Bonjour à tout le monde. Donc, c'est ça, on va aborder ensemble le concept de mobilité servicielle. On devait être deux personnes à présenter, mais malheureusement, ma collègue Carole ne pourra pas être avec nous pour cause d'heureux événements. Donc, c'est bien, mais c'est-à-dire que je vais essayer de couvrir au mieux l'intégralité du sujet sans elle. Ce n'est pas parfait, mais voilà. La présentation est en trois parties. L'idée, c'est d'abord d'apporter le concept général de qu'est-ce qu'un masque. Après, on a essayé de choisir quelques exemples pour illustrer ça dans différentes réalités. Puis, une dernière partie, un peu de synthèse des enjeux et défis de mise en place d'un masque. Donc, on peut commencer avec le contexte un peu de masque pour décrire un peu ce contexte que vous connaissez sûrement tous très bien. C'est le constat que ces dernières années, les objets de transport se sont multipliés, notamment dans les grandes villes. Et les pratiques de mobilité, elles aussi, ont changé avec l'intégration multimodale, le développement de l'économie du partage, ce qui fait que l'usager a désormais à sa disposition une offre de transport multimodale qui est de plus en plus variée. Transport collectif avec les métros, bus, tramway, les modes actifs, motorisés, partagés individuels comme les vélos, l'automobile en libre-service et collectifs comme le co-voturage, le taxi. Et dans cette grande offre de service qui est variée, qui continue de se renouveler, trouver une alternative pourtant à l'automobile individuelle ou choisir la meilleure option de déplacement, ce n'est pas forcément aisé. Donc, ce qui fait qu'on va facilement se retourner vers la voiture privée pour s'épargner un peu ce temps d'exploration. Si on prend l'exemple à Montréal, si on veut explorer un peu les offres, il faut qu'on aille voir les applications de la STM pour le transport en commun, de Bixi pour le vélo en libre-service, on a Communautos pour l'autopartage. C'est vraiment une multitude d'outils qui ont chacun leurs propres règles, leurs propres comptes utilisateurs. Il y a quelques applications comme Transit, Chronos qui réunissent la plupart des offres, mais qui ne sont jamais vraiment exhaustives. Et cette réalité-là, elle est partagée par beaucoup de villes. Et c'est cette réalité qui a donné un peu lieu ou naissance au concept de MAS. Donc, avec le MAS, l'idée, c'est que l'usager va se préoccuper uniquement de savoir où il veut aller et quand. Et tout ça en donnant une plus grande visibilité ou en facilitant l'usage d'offres alternatives à la voiture individuelle. Donc, il y a aussi un enjeu environnemental derrière ce concept-là. Si on cherche une définition un peu à ce qu'est-ce que la mobilité servicielle ou MAS dans la présentation, des fois peut-être je dirais l'un, des fois l'autre, mais c'est le même concept, la même idée derrière. Donc, toutes ces définitions, elles reposent sur l'idée de proposer une application unique qui va rassembler les différents types de transports, pas forcément de manière exhaustive, mais en tout cas au moins différents transports pour aller d'un point A à un point B en intégrant le concept de multimodalité dans son déplacement. L'intention et l'objectif derrière, on l'a dit, c'est de faciliter l'accès à des transports plus durables et moins polluants et de contribuer à la réduction de l'usage de la voiture personnelle. Et le troisième point de ce concept-là, c'est d'offrir un service à l'utilisateur. Donc, on a souvent des outils de planification dedans, de réservation, de paiement, tout ça réuni dans cette même plateforme. Donc, l'intérêt ou les objectifs communs répondent à des intérêts qui vont être différents du point de vue des usagers ou des utilisateurs. Donc, on a des… pardon, du point de vue des usagers ou des politiques publiques qui mettent en place ce matelas-en-là. On a des enjeux de réduction de l'auto-solo, on a des enjeux d'attractivité, des territoires en augmentant l'accessibilité à ces lieux. Il y a la question de rendre des services aux citoyens, de pouvoir piloter les mobilités en temps réel aussi. Tout ça aussi grâce à l'accès à des données qui sont tous issues d'un même compte utilisateur. On va avoir des données de mobilité qui sont plus fréquentes, qu'on va pouvoir exploiter. Et puis, il y a un enjeu de rentabilité économique. Donc, il y a un modèle d'affaires derrière à trouver aussi dans ces enjeux-là. Donc, je l'ai dit, il va y avoir un intérêt du point de vue des usagers. Donc, comment le plus simplement et le plus efficacement se rendre d'un point A à un point B. Et un intérêt du point de vue des collectivités, donc, ou des organisateurs de transport, en mettant le masque comme une nouvelle composante des plans de mobilité. ça doit être un support à des politiques déjà en place. Si on regarde au niveau de la gouvernance, la mise en place d'un masque a un gros enjeu au niveau de cette gouvernance. Parce que les plateformes masques sont souvent exploitées par des entreprises privées en partenariat avec les autorités locales de transport. Et là-dedans, on va avoir une multitude d'acteurs qu'il va falloir faire travailler ensemble. Les opérateurs, les fournisseurs de transport, les intégrateurs, des fois des fournisseurs d'autres services aussi de mobilité. C'est un challenge qui est non négociable. Et tout ça autour du service client. Si on prend l'exemple, Jallon avait fait une cartographie à Montréal, un peu des acteurs du masque. On voit qu'entre les fournisseurs de mobilité collective, les fournisseurs de mobilité partagée, les fournisseurs de mobilité active, les différentes applications utilisateurs qui existent, ils ont chacun leur technologie, chacun leur client, chacun leur niveau d'intégration, de paiement ou pas dedans. Donc, il y a des enjeux de standardisation de données, de gouvernance, etc. qu'il va falloir travailler. Donc, c'est un enjeu qui est assez colossal et qui n'est pas négligeable dans la mise en place d'un masque et qui fait souvent un peu peur quand on veut commencer à s'attaquer à ça. On a vu que la mobilité servicelle intègre différents services, mais cette intégration va varier d'un masque à l'autre. Il n'y a pas vraiment de modèle unique. Et dès le niveau 1, qui est juste de donner de l'information au voyage et planification de trajet, on peut déjà commencer à parler d'un masque à partir du moment où on intègre différents types de modes. Donc, l'intégration complète de toutes ces fonctionnalités, et de tous les modes, c'est souvent un idéal qu'on veut atteindre, qui est recherché, mais qui n'est pas une condition obligatoire. La fonctionnalité de départ, c'est de proposer un calcul d'itinéraire multimodal avec des horaires, qui peuvent être même à la base, des fois théoriques, puis après, qu'on peut avoir en temps réel et augmenter ainsi la précision, et même prédictif. On a des fonctions de localisation basées sur notre GPS de notre smartphone, mais l'information, elle peut être plus élaborée et fournie. On a un second niveau, qui est l'étape d'achat de titre de transport. On peut se faire en ligne, il y a des sites internet, il y a des applications, ça peut être juste redirigé vers le site de l'opérateur. Et parce que l'enjeu, c'est que cette demande en ligne, elle doit être couplée avec un dispositif qui inscrit le nouveau titre sur notre carte, soit au moyen d'un lecteur de carte à domicile, soit avec les équipements qu'on peut trouver dans le réseau, comme des bornes. Le système le plus récent de billetterie légère permet, eux, de stocker l'information des titres directement sur une base de données en ligne et sur notre téléphone avec des QR codes, le système NFC, notre carte bancaire. Il y a plein de manières de faire, mais c'est autant d'arbitrage technologique qu'il va falloir faire et qui va demander une harmonisation entre les différents acteurs qui vont être impliqués là-dedans. Le niveau suivant, c'est la mise en place d'un forfait unique. Et là, on sort de la tarification que met en place chaque opérateur et on propose un forfait qui va nous donner une espèce d'accès à l'éventail de mobilité comme on paye son abonnement de transport en commun. On paye son abonnement à l'application de masse et je peux autant utiliser du taxi que du vélo partagé, que du transport en commun, que du covoiturage. Et puis, enfin, le dernier niveau, c'est d'intégrer même jusqu'à des incitatifs, faire de la gamification qui va permettre de renforcer l'utilisation d'un mode ou d'un autre. Là, on a vraiment différents niveaux d'intégration et très peu de masse à l'heure actuelle arrive jusqu'à ce qu'on appelle le niveau 4 d'intégration. Le niveau généralement qu'on appelle le plus complexe, c'est le niveau 3 où on voit des exemples où on offre des forfaits. Dans la mise en place de ces systèmes-là, il y a une dimension qui est assez importante qui est la question de comment on mesure l'impact de cet outil-là. On parlait avant de réduction de l'usage de l'auto-solo qui est un peu ce qu'on cherche avec le déploiement de ces outils-là. Mais dans un contexte de masse, les impacts qu'on cherche à connaître, ça veut dire que c'est des impacts liés au changement de pratique de mobilité. qui peuvent avoir des répercussions directes ou indirectes sur notre société, sur l'environnement, sur l'économie. C'est-à-dire que ce n'est pas évident d'évaluer ça. On peut découper un peu nos enjeux pour pouvoir trouver des indicateurs dans chaque domaine. La première chose qu'on peut évaluer dans un projet masse, dans sa globalité, c'est de comprendre les nécessités et les attentes de chaque partie prenante. Les attentes des collectivités, les enjeux de politique publique, on a vu, c'est celui sur le report modal, mesurer le changement de congestion, l'occupation de l'espace public. Les attentes de l'usager vis-à-vis de l'application, ça va être les services qui leur sont proposés. Et les attentes des opérateurs et des services de mobilité, ça va être sur des retombées espérées à intégrer une plateforme de masse sur leur image, la visibilité de leur offre, l'augmentation de leur fréquentation, la rentabilité de leur service. Ça veut dire concevoir des cadres d'évaluation qui intègrent toutes ces parties prenantes pour mesurer les impacts associés, puis avoir des suivis à long terme là-dessus. Alors qu'eux-mêmes ont chacun leurs propres intérêts stratégiques, leurs propres démarches d'évaluation à l'interne. C'est encore quelque chose qu'il va falloir construire. La deuxième chose à prendre en compte, c'est la nature de la solution. Contrairement à un service de mobilité, le MAS, c'est un agrégateur de solutions, il ne déplace pas des personnes, même s'il aide à réaliser ce déplacement. Donc son succès, il va dépendre autant du succès des solutions de mobilité qu'il agrège que de son succès en tant que plateforme et d'interface. Donc on va devoir prendre en compte aussi cette double nature dans l'évaluation. Et la troisième chose, le troisième point qu'on pourrait prendre en compte, c'est la question de la temporalité. Les changements de comportement espérés s'inscrivent généralement dans le long terme. D'où la nécessité un peu d'envisager des impacts qu'on va mesurer à court, à moyen, puis à long terme. On va devoir prioriser un peu dans le temps les différents impacts qu'on va attendre, parce qu'ils ne vont pas tous apporter un résultat au même moment. Puis même dans certaines évaluations, on peut voir qu'ils peuvent être antagonistes si on ne les projette pas dans le temps. Si je prends les exemples de masses qui ont des vocations à favoriser la mobilité solidaire sur les territoires peu denses et donc peu dotés de services, si on l'évalue à très court terme, on peut souvent voir que ça va favoriser l'usage de l'automobile en donnant de la visibilité et en montrant que les alternatives sont peu prédentes. Et donc, ça va réduire l'attractivité du mode actif. Mais quand on prend en compte le résultat à plus long terme, on voit d'autres impacts et on peut aller au-delà de cette évaluation. C'est aussi une chose qu'il faut prendre en compte dans notre démarche de suivi ou d'évaluation. J'ai dit que les méthodes d'évaluation du masque sont encore à construire, mais il y a quand même eu des premiers efforts qui ont été menés, notamment dans un des projets qui s'appelle un projet européen qui s'appelle Mobility Service for Linking Europe. Et là, c'est un exemple. Ils ont caractérisé différents types de tableaux d'évaluation. Puis ça, c'est un exemple qui est assez bien parce qu'on voit dans ce tableau d'analyse d'impact qu'ils ont inscrit la temporalité dans la mesure des indicateurs et ils ont aussi catégorisé selon leurs objectifs environnementaux, économiques et sociétals. Et on voit aussi que beaucoup de ces indicateurs sont fournis par l'outil lui-même qui peut mesurer et apporter beaucoup de données pour nourrir l'évaluation, comme par exemple le nombre de trajets que les usagers fait, le pourcentage de trajets qui est effectué pour chaque mode, l'augmentation de l'accessibilité à certaines activités. Par contre, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'autres indicateurs qui sont compliqués à mesurer directement parce qu'ils ne sont pas aussi de données ou de l'outil en lui-même, comme le changement dans la qualité de vie. C'est assez subjectif et compliqué de construire des indicateurs de suivi là-dessus. Donc ça, c'est un des enjeux du MAS, c'est qu'il y a beaucoup d'indicateurs ou de mesures de suivi qui ne sont pas encore construites ou qu'il faut construire. Ça, c'était un peu la... pour vous donner un peu une overview de la notion de masse puis de toutes les dimensions à prendre en compte. Puis là, maintenant, on a choisi quelques cas d'usage pour illustrer un peu ça et voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire mettre en place un MAS ou à quoi ça peut ressembler en fonction des territoires. Donc, j'ai choisi trois exemples de réalité territoriale un peu différente avec trois objectifs différents. Le premier cas d'usage, c'est WIM, qui est une solution assez connue, qui est une des premières à avoir été déployée. Elle prend place à Elzinski, qui est une ville moyenne d'Europe, qui a été lancée par une jeune pousse qui s'appelle MAS Global en 2016. Et l'application, elle permet aux voyageurs d'avoir accès à la quasi-totalité des modes de transport disponibles dans la capitale finlandaise. Donc, il y a quand même beaucoup d'offres de services. Il y a presque 300 lignes de bus, 14 lignes de train, je crois, 11 lignes de métro. Il y a deux lignes de métro, deux tramways, deux lignes de métro. Il y a deux traversiers aussi. Enfin, une offre assez conséquente. Et elle autorise également le service de transport à la demande. C'est une fonctionnalité qui a été introduite un peu plus tard en 2018, comme Uber. Donc, à Elzynski, le constat qui avait été fait, c'est que dans les années à venir, 25 % de l'augmentation de la population et du trafic allaient se faire au centre-ville, qu'il n'y avait plus d'espace pour des nouvelles infrastructures et soutenir cette croissance et éviter la congestion. Donc là, il y a eu une opportunité d'affaires pour la firme MAS Global de déployer cette offre de services et en déployant et en offrant aux opérateurs de la visibilité pour soutenir le report modal dû à cette augmentation de trafic. Donc, l'application, elle visait quatre segments de la population. Ils avaient déjà un public cible dès la base de la mise en place. c'était les touristes, les célibataires urbains, les voyageurs longues distances qui faisaient du périurbain vers le centre-ville et les familles périurbaines. Les déterminants aussi des besoins des déplacements ont été pris en compte pour pouvoir permettre un peu la même flexibilité et efficacité que quand on utilise un véhicule personnel. Donc, ça veut dire quelle est l'urgence de mon déplacement pour pouvoir faire d'avoir des spontanéités de déplacement, quelle rapidité souhaiter, quelle compétence personnelle j'ai et que je peux mettre en place dans mon déplacement. Par exemple, si je ne sais pas faire de vélo, je peux le rentrer dans mes caractéristiques. Ça prenait en compte la météo, nos conditions physiques, le coût, si on avait des charges à déplacer ou pas. En fonction de tous ces déterminants, on calculait l'itinéraire ou le transport le plus adapté qui nous permettait d'éviter d'utiliser notre voiture. Et si WIM est d'abord une aide à la décision, c'est également un droit d'accès à l'ensemble de ces modes de transport. Et là, ils ont tout de suite décidé de mettre en place un titre unique de transport avec des différentes formules d'abonnement mensuel. Donc, leur difficulté, elle a été notamment dans leur modèle économique, qui est quelque chose d'assez compliqué à trouver dans la mise en place du MAS, mais aussi dans la capacité à réunir l'ensemble des acteurs de la mobilité. On a vu tantôt, les parties prenantes à réunir sont quand même très nombreuses. Et donc, bien que ça soit porté par une initiative privée, l'application WIM a été encouragée par l'État et développée avec le soutien de la ville d'Anzinski. Et c'est ça qui a joué un grand rôle dans son déploiement, parce que la ville a intervenu pour aider au pilotage du projet, à réviser la législation, notamment pour obliger certains acteurs à vendre leurs titres sur la plateforme. Ils ont révisé les procédures de subvention et d'achat. Il y a eu une dérégulation des systèmes de vente et de titres de transport public. Donc, toutes ces initiatives n'ont pas pu réussir s'il n'y avait pas eu l'intervention ou l'aide de l'acteur public là-dedans, bien que ça soit porté par un acteur privé. Je vous ai mis ici, comme c'est une initiative qui commence à avoir quelques années, on a déjà eu des premières études sur les retombées de la mise en place de ce service de masse. Donc là, c'est l'étude WIMPAC qui présente les résultats de la première année d'opération de WIM à Elzinski. L'un des constats dans cette étude, ça a été justement l'importance du transport public comme épine dorsale du masse. Et donc, l'effet saillant de cette étude révèle que les utilisateurs WIM utilisent plus le transport public, donc 63% des ports modals comptent 88% de ceux qui n'utilisent pas l'application. Ils utilisent deux fois plus le taxi, notamment parce que, donc ça, c'est un effet un peu, pas forcément positif selon certaines études, mais c'est parce que les déplacements de moins de 5 km étaient inclus dans le forfait. Des fois, on ne pensait pas comme une solution du fait de l'avoir dans notre éventail et de déplacement, plus spontanément, on pouvait l'utiliser de temps en temps. Les déplacements en vélo étaient légèrement plus courts. Le nombre de trajets est relativement le même que les autres utilisateurs, donc c'est 3,4 trajets par jour, qui est la moyenne aussi ici en Amérique du Nord. Et la majorité des déplacements se faisaient dans le corridor des transports publics. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait avant, c'est que le transport public dans ce projet-là servait un peu des pines dorsales était souvent un des multimodales passé par un transport en commun public. Les comportements qu'on voit des premiers utilisateurs analysés dans cette étude montrent donc une préférence pour le transport multimodal. Ceux qui utilisaient l'application, c'est parce qu'ils faisaient du transport multimodal. Et donc, c'était pour faciliter ça ou alors c'est l'application qui a encouragé qu'ils fassent plus de multimodales. C'est quelque chose qu'on a du mal à mesurer aussi qui a favorisé quoi. Et l'autre point qui est que l'application a rencontré aussi plus de succès dans les zones qui étaient desservies par le vélo. Donc, c'était le deuxième levier après le transport en commun, c'était la présence du vélo. C'est à peu près tout pour les constats de cette étude. Il y avait aussi s'il y avait aussi un constat qui était fait que le nombre de voitures en location, donc de sortir de la possession personnelle de voitures, a été faible dans l'usage dans le premier retour qui ont été fait, mais qui a quand même montré que ça a commencé à être introduit dans les habitudes ou comme une alternative possible. Et ça, ils l'ont mesuré plus aussi après coup par des commentaires ou des sondages auprès des utilisateurs qui suggèrent que l'accès à ce mode ou de savoir qu'ils peuvent avoir accès à de la voiture partagée ou en location peut les amener à se déposséder de leur véhicule personnel. Ensuite, les deux autres exemples, c'est des exemples en milieu ruraux ou en milieu moins dense que le milieu urbain parce que c'est vrai que masse, on l'associe souvent quand même aux grandes villes ou à des territoires où il y a des offres multimodales. On a vu que le milieu urbain où l'offre de transport est très riche et variée permet la mise en masse d'un masse qui repose beaucoup sur le transport en commun. Mais ça ne veut pas dire qu'en milieu moins dense, le masse n'a pas d'intérêt. En un territoire peu dense, l'accès à la mobilité, c'est quand même un enjeu qui est majeur, notamment en raison d'une offre plus limitée que dans les espaces urbains avec des besoins de mobilité forts, notamment pour des personnes qui ne seraient pas motorisées. Cette offre limitée peut renforcer aussi les besoins d'outils numériques. Ça peut être une piste intéressante. Le problème, c'est que les collectivités locales ont souvent peu de moyens ou même pas toujours la compétence mobilité pour mettre en place ces outils-là. L'approche va être différente que dans les centres-villes. Les mobilités en zone périurbaine ou semi-rurale sont souvent une affaire liée plus à des communautés, des organismes. On prend l'exemple du covoiturage informel qui s'organise sans outils numériques. Les outils numériques vont devoir prendre en considération tout ça pour valoriser ces pratiques. Ça veut dire qu'en milieu rural, c'est moins les objectifs environnementaux souvent qui sont mis de l'avant dans les masques qui sont déployés, mais plutôt la vision sociale de l'instrument. Ça peut permettre entre autres, je vais passer à l'exemple après, mais de manière générale, souvent les choses qui sont mises en avant, c'est de pouvoir mieux définir les lignes de transport, faciliter la bonne coordination et l'intégration des différents services même s'ils sont moins nombreux. et ça va se confronter à deux difficultés, ça va être le modèle économique qui va être encore moins évident à trouver et l'adoption par les usagers qui sont peut-être moins habitués ou confrontés à ces mobilités-là. Donc, le premier exemple qui est une certaine un peu d'initiative en Amérique du Nord va s'intéresser à ce deuxième point de comment réussir l'adoption par les usagers. Souvent, ces initiatives sont privées, comme on l'a vu, mais qui viennent plus d'organismes communautaires, d'associations ou d'organisations gouvernementales. Elles ont comme point de départ le besoin en mobilité des populations. Souvent, des populations ciblées qui peuvent être les populations les plus en marge, celles qui ne peuvent pas se déplacer à l'aide d'un véhicule personnel. Les enfants, les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, des foyers à faible revenu ou des personnes à mobilité réduite. Dans les exemples qui se ressemblent beaucoup, que j'ai un peu réunis ici, l'usager va pouvoir accéder au service via soit un portail web, soit une application, soit un centre d'appel. La plateforme, elle inclut à chaque fois un calculateur d'itinéraire personnalisé pour prendre en compte les différentes contraintes de l'usager. Le service propose d'abord sur le réseau de transport déjà existant, donc les bus, les réseaux de covoiturage, les VTC, et les offres sont complétées par des communautés de chauffeurs qui sont mobilisées dans le projet, qui sont des communautés qui sont rémunérées souvent des personnes issues anciennement du milieu du transport. Donc on voit une volonté de développer une forme d'inclusion sociale au sein des territoires que denses, mais pour lesquelles il existe déjà une offre alternative. Souvent c'est dans des villes de taille moyenne et on couple les gaps ou les manques à ce maillage continu de mobilité en intégrant des réseaux de transport privés pour souvent les derniers kilomètres. C'est des projets qui émanent pas de la puissance publique mais d'initiatives citoyennes. En France, on a un autre exemple qui est assez proche qui est le tas des transports d'utilité sociale. C'est le petit schéma qu'on a à côté mais qui lui par contre est uniquement un service de transport. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas multimodal. Il ne s'affait pas sur le transport du réseau urbain déjà en place. Le deuxième exemple qu'on a ici c'est l'exemple japonais. Lui, il illustre une autre difficulté des milieux moins denses qui est celui de trouver son modèle économique. Donc au Japon, les zones rurales sont caractérisées par une population assez âgée qui se dépleuple mais qui a aussi beaucoup de sites touristiques dans ces zones-là. Donc l'autre fait du contexte c'est que les transports collectifs sont très peu subventionnés et aussi qu'on a une pénurie de manœuvre dans les taxis. Ça, c'est un peu le contexte. Et donc il y a un peu ce double constat et l'administration japonaise a choisi d'appuyer le développement de projets de masse rurale pour dynamiser cette offre de mobilité dans les territoires avec clientèle composée à la fois des touristes et des habitants locaux. Donc depuis la mise en place de cette stratégie nationale il y a eu de nombreux projets qui ont été déployés au Japon donc 80% dans les zones rurales. Et donc il y a non seulement ce programme de financement national mais il y a aussi eu des innovations dans le modèle économique du masque qui ont été proposés qui ont fait que ça a pu se pérenniser notamment en couplant les services de transport avec des services d'accès soit à des ce qu'ils appellent une expérience mobilité plutôt que juste un déplacement c'est de coupler ça aux accès à des centres touristiques de coupler ça à l'accès aux soins de santé donc ça veut dire que dans leur planification dans les modèles ou dans l'achat de titres on intègre déjà le coût de l'accès aux lieux touristiques ou la réservation pour le centre de santé et donc c'est ce modèle économique qui leur a permis de de s'intégrer très facilement dans le tissu en place. Là j'ai mis quelques recommandations qui viennent de l'International Transport Forum qui sont des recommandations pour le masque en milieu rural donc milieu rural ils appellent ça périurbain ou les milieux moins denses donc c'est d'avoir une approche nationale donc comme on l'a vu pour en France on a beaucoup de législations nationales qui se font là où j'apprends c'était un financement national qui s'est fait donc d'avoir des directives nationales ont beaucoup aidé dans les déploiements de masques dans les régions plus rurales d'avoir une stratégie de développement du masque qui est en lien avec les politiques publiques donc on l'a vu le masque pour qu'il fonctionne des conditions de succès c'est aussi qu'il soit appuyé par des politiques publiques en place donc de transport de stationnement qui puissent soutenir et le recours mondial et l'utilisation de plateformes de ce type il y a la question aussi qu'il soit déployé à une échelle régionale pour ne pas avoir de coupure ou de rupture dans les mobilités des usagers il y a un besoin d'accompagner les collectivités locales parce que dans beaucoup de cas d'usage ils n'ont pas les compétences ou les ressources pour déployer ces systèmes là dans les milieux plus dense je vous parle et l'enjeu d'avoir des hubs de mobilité rurale pour pouvoir quand même avoir cette multimodalité d'avoir des endroits d'un quart connexion et pas seulement un mode de transport qui est déployé mais de déployer autour de ces hubs là la connexion à la suite du réseau ça conclut un peu la partie sur les les cas d'usage en tout cas les qu'est-ce qu'on peut retenir de différentes échelles d'intégration du MAS dans différents territoires donc si on regarde un peu les enjeux et défis du MAS on peut résumer ça on en a parlé un peu tout au long de la présentation mais donc on a les enjeux de gouvernance donc le cadre légal qui doit des fois être reconstruit ou adapté l'enjeu de partage des données l'enjeu de partage des informations il y a aussi cette perte de contact avec son son utilisateur que fait chaque opérateur en intégrant le MAS parce que certains ont des relations privilégiées avec leur compte client etc puis là on accepte de perdre un peu la responsabilité en disant ça se passe mal ailleurs ça va avoir des répercussions aussi sur mon offre de service et il y a les enjeux de partage de valeur donc les tarifications quand des transports collectifs peuvent offrir des tarifications solidaires ce n'est pas forcément le cas des vélos partagés puis comment on harmonise un peu tout ça il y a les enjeux de marché il faut trouver son modèle d'affaires donc c'est-à-dire les changements de comportement vont aussi avoir des répercussions sur le report des usagers vers d'autres modes donc bénéficier ou c'est-à-dire certains vont perdre de la clientèle d'autres ont gagné il y a quel modèle d'affaires trouver dans les milieux peu denses ou bien même là où l'offre de service est trop réduite et puis il y a l'enjeu de partage des données par les usagers donc ça aussi c'est quelque chose qui se monétise qui se monétise c'est des données qui font de la valeur autant pour la planification des transports que pour travailler le modèle d'affaires et ensuite on a tous les enjeux techniques donc intégrer de l'information en temps réel intégrer du paiement dématériser les tickets mais aussi les différents standards de données que chaque opérateur a à sa disposition les différents outils d'intégration donc ça fait autant de défis auxquels il va falloir répondre en tout cas qu'il va falloir avoir un arbitrage sur chacune de ces questions-là et il y a un enjeu transversal dans tout ça qui est la question de l'inclusion c'est comment à chaque étape on va s'intéresser à qui on s'adresse qui on exclut ou qui on intègre dans nos démarches parce qu'on aime rappeler que le droit à la mobilité c'est une liberté fondamentale pour plus d'égalité puis c'est aussi un enjeu d'insertion sociale donc ça veut dire que le MAS doit pouvoir soutenir aussi ses politiques de mobilité et ce droit à la mobilité la mobilité de demain va être multimodale souple et adaptée aux besoins de chacun et c'est à ce modèle-là de mobilité que le MAS cherche à répondre si je pense à l'accessibilité dans les enjeux de mobilité inclusive qu'est-ce qu'on entend c'est dire l'accessibilité les solutions mobilité qu'on propose sur notre application doivent être accessibles à chacun on doit pouvoir avoir des données sur l'accessibilité donc pour tout le parcours usagé que ce soit quel est l'état de la voirie est-ce que le transport est adapté est-ce que mon lieu de destination va pouvoir recevoir enfin je vais pouvoir y accéder la personnalisation c'est la question du MAS doit être capable de proposer des solutions personnalisées en fonction des besoins et contraintes de chacun donc on a vu qu'on travaille souvent avec des publics cibles c'est à dire à qui on s'adresse encore une fois on va devoir le penser dès le début la question du coût de mobilité est-ce que je vais perdre l'accès à mes tarifs préférentiels en payant à travers un service de MAS et la connaissance des outils ils doivent être accessibles ça veut dire aussi quelle est mon aisance avec le numérique est-ce qu'il va y avoir une traduction est-ce que ce sera proposé dans une seule langue est-ce que je vais avoir de la lecture pour les personnes non voyantes etc on a remis un peu ici qu'est-ce que ça veut dire mettre en place un service de mobilité intégré donc bien comprendre les enjeux du MAS donc les aspects techniques de données de gouvernance on en a beaucoup parlé avoir en tête un benchmark pour identifier des bonnes pratiques ou des exemples qui soient adaptés à notre territoire parce qu'on a vu la réalité va varier beaucoup d'un territoire à l'autre analyser nos besoins c'est quoi mon objectif c'est quoi mon offre de mobilité sur mon territoire avoir un peu un état des lieux des choses et donc formaliser en fonction de ça notre objectif parce qu'en fonction on va prioriser l'intégration de telle ou telle fonctionnalité aussi en fonction des besoins réels quel est l'objectif à long terme que je vise évaluer les effets de notre projet sur la mobilité c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre son amont parce qu'on a vu les indicateurs d'impact sont compliqués à mettre en oeuvre pouvoir valoriser les données qu'on a via ces outils numériques ou via les outils qu'on a déjà réaliser donc des enquêtes et avoir une méthodologie d'impact où on ne va pas parler et dans toutes ces étapes de nouveau se poser la question de à qui on s'adresse et pour qui on le fait là on a mis quelques exemples de comment intégrer ces notions de mobilité inclusive donc il y a l'enjeu de décloisonner les secteurs et les métiers donc la mobilité numérique et la mobilité solidaire c'est deux mouvements qui sont un peu qui ont chacun leurs institutions et leur manière de fonctionner donc comment les faire coopérer ensemble il y a la question d'avoir la connaissance de tous les utilisateurs donc là on a mis analyser les données de billetterie actuellement disponibles la prise en compte des inégalités numériques c'est-à-dire c'est pas parce qu'on passe un MAS ou un service disponible sur un smartphone qu'il va falloir supprimer les services de réservation téléphonique par exemple donc continuer à coupler ces fonctionnalités-là inventorier mettre à jour les données d'accessibilité c'est des briques technologiques supplémentaires à mettre en place comme le fait en D-Map avec des données qu'il faut aussi penser que le MAS peut offrir à ces à ces utilisateurs et la question des mécanismes financiers donc souvent ça veut dire peut-être c'est là qu'on doit faire intervenir les services publics qui ont des intérêts plus collectifs versus les intérêts financiers privés qui vont pas falloir forcément mettre en avant ces aspects-là donc ça pour conclure dans la mise en place du MAS on voulait aussi vous parler de cette notion d'inclusion parce que c'est quelque chose comme dit qu'il faut à quoi il faut donner place d'entrée de jeu donc dans les enjeux sociaux de mobilité et que l'accepter un enjeu transversal pas seulement l'accessibilité physique mais l'accessibilité à l'outil et à cette mobilité-là sur nos territoires j'ai été un peu longue je sais pas si on a beaucoup de temps pour les questions mais voilà je vous remercie beaucoup parfait merci Joana pour cette présentation j'ai vraiment beaucoup appris j'ai pris plusieurs notes ben on a quelques questions fait qu'on va prendre le temps d'y répondre donc la première question en fait c'est moi aussi c'est une question que je me posais pendant la présentation c'est qu'est-ce qu'on entend par gamification dans le niveau 4 les niveaux au niveau du masque est-ce qu'il y a des exemples concrets que tu pourrais nous partager des exemples concrets souvent c'est des des bons d'achat qui vont être offerts par exemple fait 100 km en vélo ou utilise je sais pas moi 10 fois l'autopartage dans ce mois-ci c'est avec l'usage en favorisant l'usage des modes on gagne en échange des bons d'achat vers des commerces ou des réductions sur un trajet en taxi et donc l'idée c'est un peu avec des petits challenges des défis d'inciter à une mobilité plus qu'à une autre c'est-à-dire sinon ensuite on avait par rapport au premier cas Enski Enski excuse-moi qu'est-ce que ça prend au niveau de la logistique pour la coordination entre les différents acteurs pour avoir une offre complète en fait de transport Pour avoir une offre complète de transport dans Aelzinski le point clé je l'ai abordé Vitcher ça a été quand il y a eu des bloquins c'est quand la municipalité est intervenue pour piloter le projet comme un peu un acteur neutre du projet et met en place à légiférer pour forcer certains acteurs à entrer ou à soumettre leur titre dans l'application c'est un élément de réponse je ne sais pas si ça répond complètement mais une des stratégies ça a été ça a été de devoir légiférer et puis de mettre en place un espèce d'acteur plus neutre Ok parfait Ensuite tu avais un peu deux questions par rapport à ça je pense tu as répondu un peu vers la fin mais qu'est-ce qu'on peut prévoir pour les utilisateurs qui n'ont pas nécessairement accès à un téléphone ou sinon pas accès à l'internet rapide par exemple on pense à des personnes âgées ou sinon des personnes non-voyantes je sais que tu en as parlé un peu vers la fin mais peut-être si tu veux renchaîner vers ce niveau-là Oui après il y a des en mobilité intégrée ou en masse c'est compliqué ce qui est compliqué c'est la notion d'intermodalité il y a des solutions pour pallier à ce frein techno par exemple il y a une solution qui s'appelle le réseau pousse c'est du covoiturage mais au lieu que ça soit sur ton téléphone c'est des bornes qui sont mis dans la ville et qui affichent le prochain covoitureur quand il va un peu comme un arrêt de bus puis tu vois le prochain covoitureur puis tu peux réserver sur la borne mais ça ça répond juste à la problématique si tu n'as pas accès à un smartphone mais ça répond pas à la problématique si jamais tu es tu peux pas t'es non-voyant ou tu peux pas te déplacer ou etc donc il n'y a pas de réponse universelle mais il y a des stratégies qu'on peut mettre en place pour chaque type de d'handicap ou de frein à cet accès ou ce frein numérique il y a aussi des subventions qui existent pour donner accès à des titres de transport en mettant à l'application donc qui peuvent être subventionnées parfait merci ensuite ce que j'en trouve particulièrement intéressante c'est qu'est-ce que ça prendrait comme solution pour développer qu'est-ce que ça prendrait pour développer une solution qui éviterait de multiplier un peu les solutions de masse un peu partout au Québec dans le fond moi j'ai pris en note que pour fonctionner il fallait une solution masse il fallait que ça soit déployé à une échelle régionale comment on fait pour ne pas qu'on se ramasse avec plusieurs différentes plateformes de masse à travers le Québec est-ce que tu as des solutions des pistes de solutions réflexion à ce niveau-là non mais j'ai presque envie de poser la question à Alexandre Demers vous croyez qu'il travaille sur la plateforme en bas il faut pas en parler le 12 avril ça s'en vient parfait non on avait une autre question rapide c'est quoi la définition de ville moyenne ouais par exemple si je prenais Elzimski je dis que c'est une ville moyenne d'Europe c'est un peu moins de 2 millions d'habitants donc c'est ça ok parfait j'imagine en Europe versus au Québec il faudrait peut-être revoir il faudrait recontextualiser ça oui exactement parfait j'avais un autre je pense que c'était plus un commentaire avez-vous l'exemple de quelle disposition législative Rimouski a utilisé que vous êtes au courant de cette disposition-là moi non plus mais ça peut être une intéressante que la personne partage ouais non moi aussi je serais quand même curieuse si vous avez des trucs à partager dans la messagerie n'hésitez pas à partager des liens et tout je pense que c'est pour le bénéfice de tous on serait tous super preneurs sinon je pense que ça faisait le tour des questions fait que moi je pense que oui merci par parole Pierre parfait merci beaucoup Johanna puis je sais qu'on n'a pas répondu nécessairement à l'ensemble des questions ou aux différents angles morts des questions mais si vous voulez on peut aussi faire un suivi avec vous personnellement pour répondre adéquatement à vos questions donc merci encore Johanna pour ta présentation c'était fort intéressant fort instructif puis donc merci encore merci à vous donc excusez-moi donc pour faire suite à la présentation de Johanna il va y avoir l'autre présentateur qui va nous présenter le concept d'équité environnementale en mobilité donc comment améliorer la planification des transports sur le territoire dans une perspective d'équité environnementale donc je vais vous présenter Maxime Houd Maxime Houd qui travaille comme conseiller en aménagement et en mobilité durable à la direction de la planification de la mobilité métropolitaine du ministère des transports et de la mobilité durable du Québec donc Maxime c'est quelqu'un qui est passionné de vélo c'est son moyen de transport de prédilection c'est quelqu'un qui a déjà travaillé à Vélo Québec il a travaillé pour des chaires de recherche il a une maîtrise en études urbaines de l'INRS baccalauréat en urbanisme de l'UQAM il a collaboré sur différents projets de recherche et de publications menées à l'INSPQ l'INRS et l'UQAM ainsi que Vélo Québec donc ces préoccupations sont surtout portées vers l'accessibilité et l'équité donc sans plus tarder je vais vous laisser au bon soin de M. Oude Bonjour merci beaucoup pour l'invitation juste avant de commencer ma propre présentation je vais faire un petit lien entre le ministère et ce qui vient d'être présenté par Joana avec qui j'avais déjà collaboré dans le passé d'ailleurs il y a un programme au ministère pour mettre en place des initiatives de type mobilité as a service qui s'appelle NoMo donc n'hésitez pas si vous ne connaissez pas ce programme-là à aller vous informer parce que ça permet d'avoir accès à du financement pour mettre en place des initiatives intégrant mobilité et technologie donc ça c'est toujours voilà j'ai fait une partie de mon travail j'ai rappelé que certaines choses existaient donc aujourd'hui moi je vais vous introduire au concept d'équité environnementale comme enjeu de la mobilité durable brièvement juste avant de présenter le plan de la présentation ça va être une introduction à ce qu'est l'équité environnementale et aux différentes méthodes pour mesurer et je vais présenter aussi des études de cas donc je vais aller dans le pilotage de ma présentation un petit détail là ce que je vais dire pendant la présentation on n'engage en rien le ministère des transports et de la mobilité durable on m'a invité ici pour faire cette présentation à titre de spécialiste en équité environnementale et non pas à titre de porte-parole du ministère donc ce que je vais dire ne peut pas être invitable au ministère c'est vraiment j'ai vraiment ici présenté le concept d'équité environnementale donc le plan de ma présentation sera de faire le lien entre l'équité et la mobilité durable je vais vous présenter plus particulièrement la notion d'équité environnementale si on veut ses origines théoriques je vais présenter des outils et des mesures pour faire des diagnostics d'équité ou d'inéquité je vais utiliser des études de cas et je vais ouvrir avec des pistes de réflexion à ce qui a trait à l'équité environnementale donc tout comme le développement durable la mobilité durable comporte une dimension sociale importante et sur le site de la QTR dont le colloque est présentement en cours on peut lire que l'équité demeure l'un des enjeux les plus discutés dans les débats publics touchant les transports ça étant il n'est pas toujours simple de comprendre ce qu'on entend par équité et comment il est possible de traiter d'équité lorsqu'on parle de mobilité le 24 février dernier juste pour mettre un peu de perspective un peu avant qu'on me propose d'animer ce webinaire sur l'équité environnementale Radio-Canada publiait cette nouvelle-ci ça disait la ville de Calgary donne 2000 arbres pour augmenter sa canopée donc je vous cite ce que mentionne l'article le conseiller municipal Raj Daliwal est déçu que le nombre d'arbres soit réparti également par cadran parce qu'il pense que le nord-est de Calgary a besoin de plus d'arbres la répartition des arbres devrait être faite en fonction des besoins c'est égal mais pas équitable comme l'indique le conseiller municipal de Calgary on peut effectivement faire une distinction entre l'égalité et l'équité comme l'évoque l'illustration réalisée par la Robert Wood Johnson Foundation l'égalité c'est d'offrir à chaque personne la même chose sans égard à ses besoins spécifiques ici c'est un vélo de taille unique qui répond pas tout à fait aux besoins de l'ensemble des personnes à qui il est offert l'équité c'est d'offrir à ces mêmes personnes un support adapté à ses besoins afin qu'elles puissent bénéficier réellement de l'offre qui est faite et avant d'aller plus loin dans le concept je pense qu'il est important d'indiquer d'où ce concept-là provient l'équité environnementale qu'on appelle aussi la justice distributionnelle c'est une dimension de la justice environnementale comme le sont aussi la justice procédurale et la justice de la reconnaissance comme l'expliquent les docteurs Dorcetta Taylor et Gérald Torres de l'Université de Yale aux États-Unis la justice environnementale consiste à documenter et à comprendre les contraintes environnementales disproportionnées et inégales auxquelles certaines communautés sont confrontées le terme est d'abord apparu aux États-Unis au début des années 80 puis il a été plus particulièrement associé à une étude publiée en 87 par la commission pour la justice raciale dans laquelle il a été démontré que la localisation des dépôts de matières dangereuses suivait des patrons qui montrent que les communautés avec de forts pourcentages de minorités étaient plus susceptibles d'héberger ce type d'installation et si par minorité on faisait plus particulièrement référence aux communautés afro-américaines aux États-Unis en plus la possibilité que ces patrons-là résultent du hasard avait été jugée comme virtuellement impossible des suites de ça dès les années 90 on a assisté à la publication de nombreuses recherches et à l'utilisation du concept par les mouvements sociaux notamment ceux liés à la question raciale aux États-Unis pour décrire la distribution spatiale inéquitable des bénéfices et des nuisances environnementales donc si on revient maintenant au concept d'équité environnementale si on cherchait à proposer une définition l'équité environnementale pourrait s'exprimer comme une distribution équitable des bénéfices et des désavantages lors de la planification du territoire puis comme l'évoque la définition on tient généralement compte de cette distribution sous deux angles donc on s'intéresse d'abord à la surexposition à des nuisances on va souvent parler de nuisances atmosphériques ou de nuisances sonores liées particulièrement aux autoroutes et on va pouvoir aussi aborder la question sous un deuxième angle qui est la plus faible accessibilité à des éléments positifs du cadre de vie on peut parler de végétation urbaine de parcs de ressources urbaines que vivent des groupes de populations particuliers qui sont définis par exemple par leur niveau de revenu leur âge ou leur appartenance ethnoculturelle donc ici à Mexico on remarque que la qualité des infrastructures a pu être modélisée ou calquée sur le revenu donc on peut voir un quartier un peu plus aisé de part et d'autre d'un grand boulevard on voit des infrastructures plus neuves et un terrain de soccer mais en terre battue ou bien à le Cap en Afrique du Sud où est-ce qu'on voit une distribution des espaces verts beaucoup plus restreinte dans un quartier plus dense qui serait d'apparence plus populaire et un quartier moins dense qui est d'apparence plus aisé et compte tenu du contexte socio-historique de l'Afrique du Sud on peut penser que cette fracture-là est liée à l'appartenance ethnic donc comme le rapporte les chercheurs Geneviève Boisjoli et Genesis et Yango en matière de transport la littérature scientifique permet d'identifier certains groupes de population qui sont plus susceptibles de vivre des inéquités donc on va parler des enfants des jeunes des personnes à faible revenu des personnes sans emploi des personnes avec incapacité les minorités ethniques ou visuelles et les habitants de zones périurbaines à ça on peut souvent ajouter les femmes bien que d'un point de vue méthodologique il peut être difficile de mesurer les inéquités qui touchent particulièrement les femmes parce que les femmes et les hommes sont souvent représentés à part égale sur le territoire ce qui n'est pas toujours évident à mesurer d'un point de vue quantitatif et ce qui n'est pas le cas pour l'ensemble des autres groupes de population que je viens de présenter qui ne sont pas répartis à part égale sur le territoire donc évidemment les inéquités environnementales ne sautent pas naturellement aux yeux et il faut recourir à des stratégies pour les identifier et idéalement les corriger une diversité d'indicateurs peuvent être utilisés l'important selon la littérature c'est que ces indicateurs soient basés sur des données de qualité qu'ils puissent être comparés qu'ils soient accessibles et transparents faciles à comprendre peu coûteux avec un effet clair c'est-à-dire qu'on peut s'identifier rapidement l'absence ou la présence ou d'un service ou d'une situation et que leur performance soit mesurable dans son article Developing Indicators for Comprehensive and Sustainable Transport Planning Todd Litman le directeur du Victoria Transport Policy Institute suggère différents indicateurs pour identifier les inéquités notamment en comparant la situation de groupes qui sont dits désavantagés comme ceux que je viens de vous présenter avec d'autres groupes parmi les indicateurs les plus importants selon Todd Litman on peut noter le temps de trajet moyen en transport collectif et la fiabilité du service la quantité d'accidents et de décès routiers par personne la qualité des transports pour les personnes désavantagées la qualité des aménagements pour les modes alternatifs à l'automobile l'accessibilité universelle l'exposition à la pollution atmosphérique et sonore les services publics à moins de 10 minutes de marche les opportunités d'emploi à moins de 30 minutes de transport la quantité d'enfants qui se rendent à l'école en transport actif ces indicateurs sont basés sur des outils qui permettent de faire des diagnostics en transport on utilise notamment des méthodes d'analyse spatiale et statistique pour faire un diagnostic en matière d'équité environnementale on peut avoir recours à des mesures d'accessibilité l'accessibilité c'est ce qui représente la facilité si on veut d'atteindre des destinations dans le contexte de la recherche on utilise des mesures d'accessibilité notamment pour quantifier l'accès à différents services que ce soit les parcs les hôpitaux les pistes cyclables les marchés d'alimentation etc par exemple avec les systèmes d'information géographique comme ArcGIS ou QGIS vous pourrez demander à vos équipes de géomatique dans les différentes MRC municipalité etc de vous expliquer ce qu'il y a c'est en détail si ça vous intéresse il est possible de connaître le trajet le plus court ou le moins coûteux en temps à une ou plusieurs destinations on peut aussi connaître le nombre de services dans une zone de tampon par exemple dans un isochrome créé par distance euclidienne soit en ligne droite ou à vol d'oiseau ou créé par une distance qu'on va appeler réticulaire soit via un réseau par exemple le réseau de rue et ça ça offre une lecture plus précise du territoire qu'une distance à vol d'oiseau donc c'est possible de modéliser les trajets de cette façon ok parfait la notion de territoire elle nous ramène à la dimension géographique qui est très importante en fonction de ce qui est recherché on va adopter l'échelle ou le découpage géographique approprié par exemple la pollution atmosphérique et le niveau de bruit et ce sont des éléments qui sont différents si on prend par exemple l'échelle d'un quartier d'une aire de diffusion ou d'un secteur de recensement idéalement dans ce cas-ci on va prendre l'échelle qui est la plus fine soit l'îlot de diffusion dont les limites par exemple ici là sont sur la carte que j'ai reproduit ici on voit le territoire de Drummondville donc la région métropolitaine en gris le secteur de recensement ou l'échelle des secteurs de recensement il y en aurait plusieurs autour en bleu l'échelle des aires de diffusion en vert et les petits carrés rouges à l'intérieur de ces aires de diffusion sont les îlots de diffusion je vais retourner à la compétition je vais faire d'avancer mais pas de j'ai un petit problème de représentation donnez-moi une minute je suis capable de faire avancer mes diapositives mais pas de les faire reculer je recommence désolé ah voilà parfait donc le diagnostic d'équité ou d'inéquité part d'une hypothèse si on reprend l'exemple présenté en introduction on cherche à savoir s'il y a une relation entre la présence d'arbres et la défavorisation du nord-est de Calgary toutefois il faut être prudent parce que comme l'illustre le graphique représentant le taux de divorce dans l'état d'humain et la consommation de margarine par capitaux aux États-Unis il peut y avoir une forte corrélation entre deux variables sans qu'il y ait un lien de causalité pour déterminer s'il y a un lien de causalité entre des variables par exemple si une variable X explique ou prédit une variable Y on peut avoir recours aux analyses statistiques dites inférentielles en effectuant des régressions simples ou multiples donc des méthodes statistiques comme ça on peut estimer toute chose étant égale par ailleurs qui est très important les chances qu'un phénomène se produit par exemple en mobilité on sait que l'âge X peut influencer le sentiment de sécurité direct chez quelqu'un ou encore que le genre peut influencer la prise de risque dans la mobilité donc on peut même identifier par exemple une série de variables ayant chacune un niveau d'influence différent sur l'utilisation d'un mode la bicyclette par exemple pour se rendre au travail on va compter sur les variables de la présence d'infrastructures cyclables les précipitations de pluie ou de neige le genre l'âge la topographie la possession d'un véhicule privé le niveau de scolarité l'origine culturelle etc donc maintenant pour mettre un peu en perspective le cadre théorique que je viens de décrire je vais vous présenter succinctement les diagnostics d'inéquité qui ont été réalisés au cours des dernières années donc le premier étant mon propre projet de maîtrise qui s'intitulait ça roule pour qui l'accessibilité au réseau cyclable un enjeu d'équité environnementale donc l'objectif de la recherche que j'ai mené avec Philippe Aparicio et Anne-Marie Seguin de l'INRS c'était de déterminer si les enfants les immigrants récents les individus à faible revenu et les aînés avaient un accès limité au réseau cyclable dans la grande région de Montréal donc la méthode est la suivante ce fut une étude longitudinale donc de 1991 à 2016 j'ai mesuré la connectivité et l'accessibilité au réseau cyclable en utilisant les distances et l'accès au réseau cyclable dans son entièreté et à des aménagements séparés de la circulation qu'on pourrait dire en site propre ou hors rue et d'un point de vue statistique ça a été analysé avec des modèles de régression logistique et OLS donc grâce aux travaux qu'on a menés il a été possible d'observer qu'entre 1991 et 2016 le réseau cyclable a plus que doublé en superficie particulièrement en observant l'étalement du réseau sur une carte on constate toutefois que certaines zones sont toujours très mal desservies les individus à faible revenu ont généralement eu une bonne accessibilité au réseau cyclable on a observé aussi une diminution de la faible accessibilité pour les immigrants récents et les aînés on peut suggérer que l'expansion du réseau cyclable et la mixité sociale dans les quartiers centraux sont deux éléments qui permettent d'expliquer une meilleure accessibilité pour tous l'observation la plus importante qu'on a fait est qu'il y a eu peu ou pas d'améliorations pour les enfants qui se retrouvent et qui se retrouvent toujours en situation d'iniquité la littérature scientifique montre que la sécurité la mobilité et la santé des enfants pourraient bénéficier d'un meilleur accès au réseau cyclable c'est pourquoi cette iniquité est très importante à prendre en compte il y a différents paliers de gouvernement qui dépensent beaucoup d'argent pour encourager l'activité physique chez les enfants afin de combat par exemple la sénentarité et ce serait une piste de solution donc ça fait partie des contributions qu'on voulait apporter avec l'article ici dans la figure qui est devant vous la ligne centrale en pointillé blanc représente l'absence de bénéfices ou de déficit puis ce qu'on peut observer c'est que dans le temps il y a eu une diminution des disparités en matière d'accès aux aménagements cyclables pour les groupes de population étudiée donc tous les groupes ont tendance à se diriger vers le pointillé blanc puis parmi ces groupes-là on voit que les personnes ayant un faible revenu qui sont représentées par la ligne bleue en bas de la ligne blanche avaient un accès supérieur et ont tranquillement perdu cet accès supérieur-là au cours des années tandis que les enfants qui sont représentés par la ligne jaune eux ont vu qu'une légère amélioration de la situation à travers le temps La deuxième étude de cas traite de l'accès aux services de santé L'objectif de la recherche qui a été menée par Geneviève Boisjoli en collaboration avec d'autres chercheurs canadiens était de quantifier l'accessibilité spatiale aux hôpitaux en transport collectif dans huit métropoles canadiennes et de comparer le niveau d'accessibilité pour différents groupes de populations vulnérables Donc, les métropoles canadiennes étaient Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Hamilton, Kitchener, Cambridge, Waterloo, London et Halifax Pour une question de structuration de données, il n'a pas été possible pour ces chercheurs-là d'inclure le Québec dans leur analyse. Ils ont utilisé un indice combiné basé sur la quantité de lits disponibles dans les hôpitaux et cette quantité-là étant accessible en 45 minutes et moins en temps de transport. Et là, est-ce que c'est accessible? Oui, selon critères d'accessibilité, la route la plus rapide depuis le centre des secteurs de l'assentissement à 10h le matin un mardi. Donc, vraiment comme hors période de pointe. Et les populations vulnérables qui ont été identifiées par différents critères, soit le revenu médian des ménages, le taux de chômage, le pourcentage d'immigrants récents et le pourcentage de ménages dépensant plus de 30% de leur revenu en logement. Ça a amené les chercheurs à pouvoir observer que l'accessibilité aux hôpitaux est plus faible dans les grandes régions métropolitaines que dans les plus petites. Ça s'explique en partie parce qu'on retrouve une moins grande offre de services, hôpitaux et transports collectifs en périphérie. Dans l'ensemble, les résidents des secteurs de l'assentissement vulnérable ont accès à 88% plus de services que le reste de la population. Ça s'explique parce que les populations vulnérables habitent généralement dans les secteurs de ressentissement centraux où se retrouvent davantage les hôpitaux et une concentration de services de transport collectif. Il n'y aurait donc pas dans ce cas-ci d'iniquité qui touche les groupes étudiés à l'exception de la région de Vancouver où les personnes vulnérables avaient un moins bon accès, un légèrement moins bon accès aux hôpitaux que le reste de la population. Cela dit, la suburbanisation de la pauvreté qui se produit présentement à l'échelle du Canada et la faible disponibilité des transports collectifs en banlieue rappellent l'importance d'agir dans ces milieux-là pour favoriser l'accès aux services pour la population vulnérable dans le futur. Ici, la carte illustre à l'aide de couleurs le niveau d'accessibilité aux lits d'hôpitaux par transport collectif en gris étant un niveau d'accès nul jusqu'à rouge étant un bon accès. Les quartiers vulnérables étant encadrés en noir, on peut observer tant à Vancouver qu'à Winnipeg que la suburbanisation de la vulnérabilité et une certaine diminution de l'accessibilité aux services. Le troisième cas porte sur la distribution spatiale des mesures de mitigation sonores dans la grande région de Montréal. L'objectif de Stéphanie Podvin, qui était une de mes camarades d'université et de ses collaborateurs, c'était d'identifier si les enfants, les aînés, les personnes à faible revenu et les minorités visibles localisées près des autoroutes bénéficiaient de mesures de mitigation sonores. On reconnaît maintenant, notamment à travers la politique sur le bruit routier du gouvernement du Québec, que le niveau de bruit élevé des autoroutes a des impacts négatifs sur la qualité de vie des riverains. C'est pourquoi il est désormais interdit, par exemple, d'implanter des usages sensibles, on pourrait parler de logements, à l'intérieur d'une zone de bruit de 55 décibels, DBA, et plus, sans avoir recours à des mesures de mitigation sonores. Par mesure de mitigation sonores, on peut parler, par exemple, de murs anti-bruits ou de buts anti-bruits. Ici, on voit un mur anti-bruits le long de l'autoroute 40 à Montréal. Donc, pour mesurer s'il y avait des iniquités en matière d'exposition au bruit autoroutier, les auteurs ont créé deux ombres de contraintes sonores mesurées à 1,5 m du sol en fonction des débits journaliers moyens et civils sur les routes du ministère des Transports ou du ministère des Transports de la mobilité durable. Donc, une zone à 65 décibels et une zone à 55 décibels. Les murs ont été collectés de façon manuelle à l'intérieur d'un véhicule. Donc, ils ont identifié où se situaient les mesures de mitigation. L'échelle qui a été retenue, c'est l'échelle des îlots de recensement. Et il y a une classification des îlots en trois catégories. Donc, les îlots protégés par des mesures de mitigation sonores, les îlots dans une zone de contrainte à 55 à 64 décibels sans mesure de mitigation et les îlots dans une zone de contrainte sonore élevée à 65 décibels et plus sans mesure de mitigation. Dans ces résultats, donc, Stéphanie, Anne-Marie et Philippe ont observé que les aînés, les personnes à faible revenu, les minorités visibles sont surreprésentées dans les zones de contrainte sonores. Plus particulièrement, il y aurait une double iniquité pour les personnes à faible revenu à Montréal et dans les couronnes nord et sud. Double iniquité parce que les personnes à faible revenu sont surreprésentées à proximité des routes à grand débit et sont moins protégées par des mesures de mitigation. De plus, à Montréal, il y aurait cette même double iniquité pour les minorités visibles, c'est-à-dire qu'elles sont surreprésentées à proximité des routes à grand débit et qu'elles sont moins protégées par des mesures de mitigation, mais ce ne serait pas le cas à l'extérieur de Montréal pour les minorités visibles. Le dernier article que je vais présenter dans l'étude de cas, c'est celui de Vermeche-Boisjoli et La Chapelle. Donc, considérant que le désir d'accéder à des opportunités d'emploi et la faible offre en transport alternatif à l'automobile sont identifiés dans la littérature scientifique comme le principal facteur d'acquisition d'une automobile chez les personnes à faible revenu, les auteurs de l'étude ont cherché à comprendre la relation entre l'accès au transport public à proximité du lieu de travail et la part modale des trajets domicile-travail. Donc, leurs observations se sont concentrées dans l'agglomération de recensement de Montréal. Ils ont utilisé deux séries de données, soit les données du recensement de population de Statistique Canada de 2016, desquelles ils ont extrait des informations relatives aux personnes avec et sans emploi appartenant à des ménages à faible revenu. Puis, ils ont utilisé les données des sociétés de transport, STM, Société de transport de Longueuil, Réseau de transport de Laval, etc., de 2013. Avec ces données-là, ils ont calculé trois mesures d'accessibilité en prenant en compte le point de départ, en prenant en compte comme point de départ le centre des îlots de recensement. Les trois mesures étaient la présence d'une station de métro à un kilomètre de marche, la présence d'une station de train de banlieue à un kilomètre de marche et la fréquence des trajets d'autobus à moins de 500 mètres. Finalement, ils ont progressé, ils ont procédé, pardon, à l'analyse avec des régressions statistiques linéaires. Puis, les chercheurs ont observé que les emplois occupés par des personnes à faible revenu sont dispersées sur le territoire métropolitain, donc c'était difficile d'établir un diagnostic clair. Cela dit, la part modale de la voiture diminue dans les secteurs où sont davantage concentrés les travailleurs à faible revenu et les immigrants récents. Plus particulièrement, ils ont noté que la forte fréquence des autobus est associée à une diminution de la part modale de l'automobile dans les secteurs où se concentrent les travailleurs à faible revenu et que la part modale de l'automobile augmente évidemment à la périphérie comme on peut s'en douter. De plus, il semble qu'un plus grand nombre de travailleurs à faible revenu se déplacent en dehors des heures de pointe comparativement secteur de la métropole où résident les plus grandes concentrations de travailleurs à faible revenu. Si on superposait ces deux cartes-là, on constaterait qu'on retrouve une plus forte concentration de travailleurs à faible revenu dans des secteurs où on trouve également peu ou pas de routes de trajets par heure, notamment en périphérie. Cela dit, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il faut faire attention aux confusions actives. Par exemple, dans ce cas-ci, c'est un effet d'optique qui est dû à la taille avec des îlots de recensement en dehors de l'île de Montréal et de Laval. Les résultats publiés par les chercheurs dans ce sens-là indiquent que les zones où sont concentrés les travailleurs à faible revenu ne sont pas mieux ou moins bien desservis par des services d'autobus que les autres secteurs. Cependant, ce qu'on peut noter, c'est que le coût de possession d'un véhicule est plus élevé chez les travailleurs à faible revenu, ce que les auteurs considèrent comme une certaine forme d'inéquité, surtout pour ceux situés en périphérie. En matière de planification, on pourrait donc favoriser le déploiement de trajets dans ces secteurs-là, notamment parce que la disponibilité de trajets d'autobus pour les travailleurs à faible revenu contribue à limiter la part modale de l'automobile. Donc, si j'en viens maintenant à des pistes de réflexion pour les urbanistes et les aménagistes et tous ceux qui réfléchissent au territoire, la mobilité durable et l'équité environnementale sont intimement liées et c'est difficile d'imaginer l'atteinte d'objectifs que ce soit la réduction de la congestion urbaine ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre en privant une partie de la population de mode alternatif à l'automobile individuelle pour se déplacer, que ce soit pour se divertir, pour occuper un emploi, pour consommer, etc. Aussi, en œuvrant à l'équité environnementale, on permet aussi d'accroître la sécurité des déplacements et de réduire l'exposition aux polluants. Si on le sait, dans un cas comme dans l'autre, ça a des coûts importants pour la société s'ils ne sont pas pris en compte. Donc, c'est pour ça que je propose, en terminant ma présentation, trois pistes d'action et de réflexion qui favorisent une meilleure prise en compte de l'équité environnementale en matière de mobilité durable. Donc, on pourrait commencer par opérationnaliser, pardon, c'est-à-dire passer des principes aux actes. Dans une revue de plan de transport aux États-Unis, par exemple, il y a des chercheurs qui ont observé que l'équité était souvent énoncée, mais sans être accompagnée d'objectifs spécifiques ou de stratégies ou même de critères mesurables. Donc, il faut se mettre à compter et il faut se mettre à mesurer pour pouvoir avoir une idée réelle des besoins de façon à pouvoir poser des diagnostics qui sont plus claires. On peut aussi se mettre à diversifier, donc ouvrir la réflexion à nouveaux points de vue. Les géographes de la mouvance de géographie féministe le soulignent depuis plusieurs années que les hommes issus de la classe moyenne qui sont toujours majoritaires dans les professions associées à l'aménagement et ça a une influence sur la production et sur l'appropriation de l'espace public. Au Québec, environ 37 % des urbanistes sont des femmes, donc on est encore loin de la parité et seulement 13 % des ingénieurs. Et la troisième piste de réflexion que j'aimerais lancer aujourd'hui est celle d'informer, donc de combattre les stéréotypes. Les modes durables sont encore associés à des stéréotypes. Par exemple, le vélo s'adresse à tous et pas seulement à ceux qui n'ont ou bien pas les moyens d'avoir une voiture ou bien à des sportifs. La littérature scientifique suggère qu'il faut mieux planifier pour éviter de renforcer ces stéréotypes-là. Donc, c'est ce qui met fin à ma présentation et ça ouvre la période de questions pour ceux et celles qui voudraient en adresser. Oui, merci beaucoup pour la présentation. C'est intéressant. On a quelques questions en effet et qu'on va se lancer tout de suite dans la période de questions. La première question, c'est par rapport à équité, justice environnementale et gentrification. Évidemment, quand on met, on se demande est-ce que c'est contre-productif en fait de mettre en place dans des quartiers défavorisés, par exemple, des nouveaux services de transport, en commun ou bien sinon des mesures de mitigation, comme par exemple vous avez parlé des effets sonores et tout, qui vont rendre ces quartiers-là plus attractifs et par la suite va avoir peut-être un effet de gentrification. Est-ce qu'il y a des exemples d'actions posées qui ne vont pas favoriser à terme un changement sociodémographique en défaveur des moyens nantis? C'est quoi cette réflexion-là par rapport à ça? Oui, je vais répondre en deux parties. La première partie, je pense qu'il n'y a jamais de mauvaise intention quand on veut améliorer la qualité de vie des personnes qui sont en défavorisation ou vulnérables. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va améliorer la situation de ces gens-là, on va les aider. Première partie de la réponse. Donc, moi, je pense qu'il faut tout mettre en place pour pouvoir aider ces gens-là du point de vue l'équité environnementale. après, est-ce qu'il y a des outils qui peuvent être mis en place pour éviter les, on va dire, les contre-coups de la gentrification ou de l'embourgeoisement des quartiers? Assurément. Cela dit, moi, je ne suis pas un spécialiste de ces outils-là. Donc, je peux difficilement vous dire qu'est-ce qui doit être mis en place pour éviter le remplacement de la population dans ces quartiers-là. C'est sûr, c'est certain, mais il y a des mesures qui peuvent être sollicitées pour ça. Sauf que moi, je n'ai pas les clés pour ça aujourd'hui. C'est le travail de spécialité de quelqu'un d'autre, malheureusement. Heureusement, parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tout dans la vie, mais c'est sûr que d'améliorer l'accessibilité à l'emploi contribue à améliorer le revenu. Puis si on contribue à améliorer le revenu, on permet à ces gens-là idéalement de rester davantage en place et de pouvoir continuer à payer leurs loyers même s'il y a une augmentation des loyers qui s'ensuit. Des fois, en améliorant la situation de certaines personnes, on contribue aussi à améliorer l'ensemble de leur qualité de vie. En les éloignant des polluants atmosphériques, on a moins d'impact sur leur santé et moins d'impact sur la santé des individus. Je veux dire aussi peut-être moins de jours passés à l'hôpital à s'occuper d'un enfant ou d'un proche et à ne pas travailler. Donc, tout ça est un petit peu imbriqué là aussi. Oui, en effet. Merci. Non, en effet, ce n'est pas évident à réfléchir tout ça. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de questions par rapport à s'il y a des études sur l'équité environnementale vraiment en milieu rural. Je pense qu'il y a eu plusieurs exemples en milieu urbain et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question en milieu rural, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a des enjeux méthodologiques qui vont devoir être relevés dans le futur et c'est un questionnement qu'il y avait au laboratoire d'équité environnementale environnementale à l'INRS. C'est-à-dire que, comme on a pu le voir, les découpages de données statistiques qui viennent de Statistique Canada, des fois, ils sont basés sur la proportion de population puis les mesures ont besoin de découpages assez fins mais quand on sort des régions métropolitaines, ça devient plus difficile d'avoir une mesure de proximité et dans les régions rurales, la question va se poser, c'est-à-dire qu'il va falloir commencer à réfléchir puis là, maintenant qu'il y a de plus en plus d'études qui ont été faites en milieu urbain, on va pouvoir sortir des milieux urbains principaux puis aller en milieu rural puis développer des méthodes de façon à pouvoir mesurer ça puis pouvoir vraiment tenir compte des populations dans ces milieux-là. Pour l'instant, c'était un petit peu difficile puis peut-être que ça va aller dans le futur en s'améliorant de façon à ce que les méthodes soient adaptées. Mais il pourrait y avoir différentes mesures, par exemple, la proximité entre puis ça serait peut-être pas aussi détaillées selon différents critères parce que c'est difficile de connaître la proportion de gens appartenant par exemple à des minorités ethniques, culturelles à l'échelle, à certaines échelles à des milieux ruraux, mais pour l'accessibilité comme on l'a vu à des réseaux cyclables ou l'exposition à des polluants, etc., ça, on serait capable de faire des mesures de point de vue local puis développer des méthodes qui pourraient être utilisées par la suite. Mais c'est surtout une question de densité de population qui limite un tout petit peu les études pouvant être faites en milieu rural. Sauf qu'il y a toujours des études, des protocoles de terrain qui pourraient être développés et qui permettraient d'avoir quand même de l'information dans ces milieux-là. Parfait. Puis j'enchaînerais peut-être sur une dernière question puis après ça, je pense qu'on va pouvoir enchaîner avec la pause. Donc, l'équité environnementale implique un dialogue social important. Quand pensez-vous? Oui, bien effectivement, puis c'est une des autres, c'est une des dimensions à laquelle je n'ai pas accordé beaucoup de temps au départ, mais dans la justice environnementale, il y avait deux autres dimensions avec l'équité environnementale. Puis il y a une notion qu'on appelle la justice procédurale ou l'équité procédurale. Et ça, ça amène vraiment à la question qui est posée, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui doit être pris puis il y a une parole qui doit être prise et à un certain moment quand le territoire est développé, bien les personnes qui assistent au conseil de ville ou qui se présentent en politique ou qui ont un peu plus de pouvoir décisionnel dans l'aménagement du territoire, comme je l'ai mentionné, appartiennent à certains groupes de population et ces populations sont surreprésentées dans l'aménagement, ce qui fait que les autres, les plus vulnérables qu'on pourrait nommer comme ça, ont un petit peu moins de pouvoir dans la balance et il va falloir ou il faut idéalement ouvrir le dialogue vers ces personnes-là quand on fait des exercices de planification d'où, par exemple, l'intérêt pour les consultations publiques et d'élargir les consultations publiques des fois à des groupes qui vont être plus vulnérables. Par exemple, moi j'ai entendu d'études qui, de projets, pardon, qui avaient été tournées davantage vers les enfants, les jeunes utilisateurs de parcs de façon à pouvoir aménager les parcs pour mieux répondre à leurs besoins, retourner davantage même vers les jeunes filles parce qu'on considérait que les besoins des jeunes filles n'étaient pas assez pris en compte dans l'aménagement des parcs, donc il y avait moins d'infrastructures à l'intérieur des parcs qui s'adressaient à elles et qu'on avait intentionnellement créé un groupe de discussion avec des jeunes filles pour pouvoir avoir leur coût sur savoir quelle est-ce d'infrastructures elles allaient utiliser à l'intérieur des parcs. Donc effectivement, ça nécessite un petit peu peut-être plus de temps ou d'emphase sur le dialogue avec la population en prenant le temps aussi de voir qui on aurait échappé au passage dans nos consultations parce que ces personnes peuvent être en train de travailler le soir pendant que ça tienne des séances de conseil ou d'autres cas du type. Merci. Je vais te laisser la parole, Pierre, mais je pense que... Merci beaucoup, Maxime, pour ton expertise aussi, ton regard sur tout ce qui a trait à l'équité environnementale puis aussi la perspective que tu as au sein du ministère des Transports et de la mobilité durable. C'était fort apprécié puis merci encore pour ta présentation. Ça fait plaisir. J'aurais une réflexion, s'il vous plaît. Oui. Oui, bon. Écoute, ça s'adresse autant à toi qu'au conférencier précédent. Ça fait longtemps que je travaille sur la mobilité, le transport actif et plus je travaille là-dedans, plus il y a une chose, je me rends compte qu'on dirait qu'il y a une approche qu'on n'a pas puis là, je peux être dans le champ mais là, on donne toutes sortes de moyens ou de façons d'améliorer la mobilité et tout ça mais est-ce qu'il y a un angle qui est regardé, c'est-à-dire rapprocher les services de la population et là, je parle surtout du milieu rural. Évidemment, on ne rapprochera pas un hôpital puis on ne rapprochera pas un parc mais il y a des services qui pourraient être rapprochés. Je vais penser aux épiceries par exemple mais là, avec des prix comparables. Moi, je suis dans le milieu rural et quand on a une toute petite épicerie, évidemment, on va aller au village mais quand ça commence à être un peu plus important, bien là, il faut prendre l'auto puis là, c'est à 40 kilomètres. Mais tu sais, si on recule dans le temps, nos villages étaient dotés d'à peu près tous les services qu'on pouvait avoir où tu as souvent des municipalités qui forment, je ne dirais pas des aglomérations mais des petites municipalités qui peuvent avoir 10, 12 kilomètres entre chaque. Tu pourrais avoir une municipalité qui pourrait avoir beaucoup plus de services et ça, ça évite les gros transports vers le milieu urbain pour aller chercher ces services-là. Tu sais, comme on n'avait pas de pharmacie, il est arrivé une pharmacie, ça c'est fameux, on n'avait pas de quincaillerie, il arrive une quincaillerie. C'est des angles sous lesquels il me semble qu'on ne parle jamais puis moi, je me dis, il me semble qu'il y a des services qu'il faut rapprocher pour éviter justement ces transports-là. Je ne sais pas si, tu sais, on va dire oui, mais comment? Bien là, évidemment, on parle peut-être d'encouragement des commerçants par des programmes gouvernementaux qui pourraient favoriser ou ainsi, on va dire favoriser un commerce de dire, mais regarde, si tu allais ouvrir un commerce à tel endroit ou dans un tel secteur pour avoir des subventions ou de l'aide financière associée à ça, alors là, les services se retrouvent près de la population à des prix équivalents et là, on élimine tant qu'à moi énormément de déplacements. En tout cas, c'est une réflexion. Effectivement. Merci beaucoup pour votre réflexion. Je ne sais pas, Maxime, si tu voulais rajouter quelque chose avant la pause? Non, mais j'allais dire c'est la spécialité des gens du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est sûr, oui. Ces questions-là des aménagistes, mais effectivement, l'enjeu d'accessibilité et aussi la proximité des services. Après coup, les distances, après ça, on peut trouver des moyens de les réduire. Un 12 kilomètres à pied paraît pas même beaucoup plus long qu'un 12 kilomètres à vélo et plus long qu'un 12 kilomètres à vélo à cité électrique et qu'on comprend après ça la distance comment elle peut être réduite. Effectivement, il y a des incitatifs qui peuvent être proposés pour garder des commerces dans les centres, mais il y a aussi une réalité qui est vécue dans les régions périurbaines et rurales. C'est la dévitalisation de certains milieux-là pour lesquels, puis moi, je n'ai pas de réponse à ça, mais pour lesquels les aménagistes en place et les urbanistes en place ont de la misère à trouver des solutions comment retenir les populations pour que ça soit aussi bénéficiant pour un commerçant de s'y installer. Puis là, il a fait la poule et on ne sait pas trop des fois par quel goût commencer. Je ne veux pas insister. Je comprends que ça peut relever plus du même âge et de certains aménagistes, mais dans d'autres, pas moins, que si on veut travailler sur l'amélioration, on va dire, de l'environnement, du transport, il y a peut-être lieu de se parler aussi entre différents ministères pour travailler ensemble pour en arriver à des choses si on veut avancer parce que ce dont on parle, ce sont tous des solutions pour l'avancement de notre société. J'ai comme l'impression qu'il faut aussi regarder avec d'autres lunettes pour arriver aux mêmes choses et se parler entre ministères et responsables. Oui, oui. C'est un enjeu réel, l'enjeu de cloisonnement entre les services qui est abordé ici qui est plus facilement décloisonné dans les villes quand on parle de la ville du quart d'heure. C'est un peu ça, c'est de rapprocher les services des habitants et puis il y a l'enjeu dans les milieux ruraux qui est soulevé là, qui est du nowhere. C'est des gens qui habitent là mais qui travaillent et qui ne consomment pas là. Mais c'est une réalité qui est connue et qui est souvent effectivement prise par le milieu économique alors que le monde du transport aura aussi à faire là-dedans. Juste pour amener un élément de réponse par rapport aux masses que je présentais tout à l'heure, il y a des services de masse qui ont commencé justement à intégrer la visibilité des services dans leur offre et qui ont montré justement qu'on pouvait avoir même jusqu'à des abandons de déplacement parce que maintenant on avait cette visibilité du service de proximité vers lequel aller plutôt que de garder son habitude ou sa routine d'aller consommer sur le chemin en allant au travail ou autre. Donc effectivement il y a beaucoup de leviers différents à actionner mais ça passe en premier effectivement par le fait de communiquer entre les services et entre les différentes actions qu'ils soient économiques, transport, habitat, etc., aménagement. Merci Joana pour la réponse complémentaire. Je comprends parfaitement M. Jean-Guy votre réflexion en lien avec la justice sociale d'essayer de regrouper les services et d'améliorer la mobilité durable mais dans une perspective de justice sociale. Donc merci beaucoup pour ce complément d'information, c'était fort apprécié. Donc on va faire la pause environ 15 minutes donc on va revenir vers 45-50 donc avec le développement d'un plan de mobilité durable avec l'organisme accès-transport viable. Donc à tantôt. d'un plan d'uneна Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 qui vont nous parler du développement et de la démarche qui découle d'un plan de mobilité durable. Donc, je vais vous présenter sans plus tarder de l'organisme Accès-Transport Viable, Angèle Pinault-Lemieux et Alec Demelot. Donc, Angèle Pinault-Lemieux travaille chez Accès-Transport Viable depuis 2020. Elle a une expertise, une expérience en politique active et en communication et son champ d'intérêt sur les questions de mobilité durable et d'environnement sont véritablement centrés en fonction du transport actif et collectif. Donc, c'est un organisme Accès-Transport Viable qui agit principalement dans la région de Québec et Chaudière-Appalaches. Pour ce qui est de Alec Demelot, c'est un urbanisme de formation et puis qui est formé en aménagement du territoire et développement régional. Donc, sans plus tarder, je vais les laisser faire la présentation en lien avec le développement d'un plan de mobilité durable. Bien, bonjour. Merci beaucoup pour l'introduction. Est-ce qu'on nous entend bien? Oui, on vous entend bien. Deuxième étape, je vais partager mon écran. Normalement, après ça, je ne suis plus de test. Est-ce qu'on voit bien mon écran en format plein écran? Oui. Oui. Oui, super. Bien, merci beaucoup. Puis, comme me le disait Pierre, c'est un peu ça l'objectif de la présentation d'aujourd'hui. C'est parler du développement d'un plan de déplacement, une mobilité durable. Mon collègue va pouvoir parler un peu de la différence plus tard. D'abord, de ce qu'est la mobilité durable, puis ensuite, de comment est-ce qu'on propose un diagnostic, puis des interventions qui vont en ce sens-là. Donc, rapidement, une courte présentation de l'organisme, bien que Pierre l'a déjà fait. On va parler ensuite de mobilité durable, des enjeux, des solutions. Puis ensuite, je vais passer la parole à mon collègue qui va vous parler un peu plus de l'accompagnement et de la mise en œuvre de plans de mobilité durable et de plans de déplacement. N'hésitez pas, si vous avez une question de compréhension, à nous la poser dans le chat au fur et à mesure. Alors, à propos, puis Pierre a déjà commencé, mais Access Transports Viables, on est un organisme à but non lucratif. On oeuvre dans les régions de Capital National et Chaudière-Appalaches. Puis, on a une double mission, à la fois de défendre les droits des utilisateurs et utilisateurs des transports collectifs et actifs et de promouvoir la mobilité durable. Donc, en ce sens-là, on fait à la fois la défense des droits du pédoyer, de la sensibilisation de la promotion, mais aussi de l'intervention, de la recherche, du service conseil. Et c'est dans ce cadre-là, notamment, qu'on a développé une belle expertise dans le développement de plans de déplacement et de mobilité durable, notamment à travers le programme Happy à vélo-ville-active, que certains ou certaines connaissent peut-être, qui a été longtemps actif dans les régions, pour notamment l'accompagnement près des milieux scolaires. Rapidement, avant de plonger dans comment faire un plan de mobilité durable ou un plan de déplacement, on voulait parler un peu des enjeux, comment concevoir la mobilité durable, quels sont les enjeux aujourd'hui qui nous poussent à vouloir faire ce genre de démarche-là. Puis, je suis sûre qu'il y aura peut-être des aspects, j'entendais à la fin de la période de question tantôt, sur les liens entre aménagement du territoire et mobilité. Clairement, il y aura des aspects qui se recoupent avec les présentations des autres personnes avant nous. Mais un petit portrait, puis évidemment, on est un peu chauvin, on présente notre région, mais c'est un portrait qui pourrait se ressembler à ce qu'on voit dans d'autres régions du Québec. Un petit portrait de la mobilité et de l'aménagement dans les régions de Capitale-Nocéanale-Chadur-Appalaches. Le but, ce n'est pas de vous montrer tous les chiffres, mais plutôt d'attirer votre attention sur les petites colonnes en bleu, sur le fait que dans la région de Capitale-Nocéanale-Chadur-Appalaches, 79 % des déplacements sont faits en automobile, 6 % en transport en commun et 10 % en non-motorisé, qu'on dit dans les études de mobilité du ministère des Transports du Québec, donc en transport actif, en marche, en vélo. Donc, le constat duquel on part, puis je pense que c'est celui que les autres intervenants dressaient ce matin, c'est qu'on a malheureusement une mobilité au Québec qui est très axée sur l'auto-solo. Et qui dit mobilité, dit aménagement, pour nous les deux vont inévitablement ensemble, parce que je pense qu'on en parlait tantôt, les distances de déplacement, la façon de concevoir notre territoire, c'est ce qui détermine les modes de déplacement qu'on va pouvoir utiliser. Encore pour vous donner quelques exemples, ça n'a pas toujours été comme ça, c'est-à-dire que ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce type de mobilité et d'aménagement, ce sont des choix qui ont été faits. Entre 1971 et 2006, la zone urbanisée de Québec-Lévis a augmenté de 261 % en termes de taille de territoire, alors que la population a cru seulement de 62 %. Et 98,5 % de la croissance démographique, elle a eu lieu dans les zones de banlieue et périurbaine. Donc, inévitablement, quand on s'intéresse à la mobilité, il faut s'intéresser à ce mode-là, la banlieue qui a beaucoup émergé dans les années 70, qui façonne notre aménagement du territoire et à ce qu'on appelle l'étalement urbain, qui aujourd'hui a un impact considérable sur le choix de se tourner vers l'autosauro. Et donc, pour nous, c'est deux choses qu'il faut considérer. L'aménagement du toit dispersé. J'entendais parler tantôt de certaines personnes qui parlaient de la proximité des services comme les commerces, comme les écoles, etc. Mais ça aussi, ça date beaucoup des années 70, pas seulement, mais beaucoup l'idée de l'aménagement monofonctionnel. C'est-à-dire qu'on va avoir des centres commerciaux d'un côté, on va avoir les zones résidentielles d'un autre, on va avoir les institutions, on va avoir les commerces. Et le manque de connexion entre ces zones-là fait qu'inévitablement, pour ces déplacements quotidiens, on doit utiliser l'automobile parce que les distances à parcourir sont… On peut avoir une autoroute entre les deux, on peut avoir des grandes distances. Et donc, inévitablement, on se retrouve à parler de dépendance à l'automobile. Et quand on parle de dépendance à l'automobile, ça ne veut pas dire que concrètement, au quotidien, on est dépendant de notre auto, mais plutôt de se dire, quand on n'a pas d'autre choix que l'automobile comme mode de déplacement, c'est une forme de dépendance. C'est-à-dire que la plupart des citoyens et citoyennes sont obligés d'en posséder une pour être capables de vivre librement en société et d'exercer toutes leurs activités. Donc, c'est en ce sens-là qu'on parle de dépendance à l'automobile. Évidemment, tout ça, ça a des conséquences, puis je les aborde rapidement parce que je suis sûre que vous les connaissez. Puis, on ne parle pas ici de quelque chose d'exhaustique, mais plus d'un aperçu. En changement climatique et en pollution de l'air, on sait que 43 % de nos GES au Québec sont issus du secteur des transports. C'est le plus gros secteur émetteur. Et on ne parle pas juste de GES, on parle aussi de pollution de l'air. Les particules fines, à ne pas confondre, on ne parle pas de la même chose. On estime qu'il y a environ 3 800 décès prématurés chaque année à cause de la pollution atmosphérique. On parle évidemment de pollution sonore, de minéralisation, d'élo de chaleur, donc des impacts considérables sur la santé également. Quand on parle de santé, on parle également de sédentarité de la population. C'est-à-dire que 52 % de la population au Québec de 15 ans et plus n'atteint pas les recommandations en termes d'activité physique. Et on le sait, le transport actif, la marche, le vélo, c'est des facteurs qui contribuent à atteindre un mode de vie sain. Il y a également les problèmes de sécurité routière. Puis je pense qu'on en parle de plus en plus, particulièrement les problèmes de sécurité routière qui touchent les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes piétonnes. Au Québec, il y a environ une personne piétonne qui meurt tous les 6 jours. Et dans les 10 dernières années, on parle de 27 000 personnes blessées, 650 personnes décédées et 75 % de ces décès ou de ces blessures-là à l'extérieur de Montréal. Donc, je pense que ça nous aide à remettre en perspective que la mobilité durable, quand on en parle, on doit viser tous les secteurs, les secteurs urbains, mais les secteurs ruraux, les secteurs périurbains, les secteurs de banlieue. Donc, c'est important de s'intéresser à tous ces secteurs-là. Et je vous ai senti quelques petites images que j'aime bien là sur évidemment la sécurité, mais aussi sur ce qui influence la sécurité. La vitesse d'un véhicule influence la sécurité pour les personnes piétonnes. Et on sait que la vitesse, elle, elle est influencée par l'aménagement de la rue. Quand la rue ou la route fait en sorte qu'on favorise une grande vitesse, bien, on a plus de chances d'aller à cette vitesse-là. Et la taille des véhicules, on sait que c'est un enjeu. Le parc automobile, non seulement, il est en croissance au Québec, mais la taille de ces véhicules-là, elle est en croissance aussi. Et évidemment, on sait que quand un véhicule est plus gros, plus lourd, il y a plus de chances de collisions graves ou mortelles avec une personne piétonne. Puis ça, c'en est une aussi que j'aime beaucoup, qui dit, il y a trop de trafic pour que Billy marche jusqu'à l'école, donc on le conduit. Qui montre un peu le cercle vicieux des choix qu'on fait en aménagement et en mobilité, c'est-à-dire la blague ici, c'est des parents qui se disent, bien, c'est pas sécuritaire pour mon enfant, donc je vais aller le reconduire en voiture. Mais en faisant ça, ils viennent eux-mêmes une voiture qui rend le milieu pas sécuritaire pour les autres enfants. Et donc, ça montre que c'est un cercle vicieux de la façon dont on aménage notre territoire puis qu'on pense notre mobilité. Puis finalement, c'est des dépenses élevées. C'est-à-dire qu'au Québec, les gens dépensent en moyenne individuellement 5 000 à 8 000 $ par année pour des voitures, selon le type de voiture, évidemment. Et surtout, comme société, on dépense. Puis je vous donne quelques chiffres ici tirés de la Communauté métropolitaine de Québec qui a fait une étude très intéressante il y a quelques années. En se demandant, pour chaque dollar que nous, on investit comme citoyen, on le sait que quand on investit, par exemple, dans notre éducation, il y a une part qui est payée par l'État, il y a une part qui est payée par la collectivité, mais c'est pareil en transport. Quand on investit un dollar individuellement, combien est-ce qu'il en coûte collectivement? Eh bien, pour les infrastructures qui favorisent le vélo ou la marche, on est seulement à 22 sous. Pour des modes comme l'autobus, on est à 1,31. Alors que pour les infrastructures qui permettent la circulation d'automobile, on est à 177 dollars. Donc, on voit que l'automobile solo, ça a des coûts non seulement individuels, mais collectifs également. Donc, je pense qu'on pourrait faire un PowerPoint au complet, juste sur les enjeux qui se posent en termes de transport et d'aménagement, mais ce n'est pas le sujet principal, donc je vais passer rapidement. Pour aller vers les solutions. Puis sur la notion de mobilité durable, qui est centrale dans l'idée d'un plan de mobilité durable, je vous ai sorti ici les définitions qui sont tirées du ministère des Transports du Québec. Aujourd'hui, le ministère des Transports et de la mobilité durable. Donc, l'idée d'offrir des options de mobilité efficaces, sécuritaires, pérennes, équitables, intégrées au milieu et compatibles avec la santé humaine et les écosystèmes. Concrètement, comment on imagine la mobilité durable? Au Québec, je trouvais ça très intéressant de vous entendre parler de réduction des distances tantôt parce que dans la politique de mobilité durable du gouvernement du Québec 2020-2030, c'est adopté par le gouvernement, on applique l'approche RTA, réduire, transférer, améliorer. Et l'idée de cette approche-là, c'est de se dire qu'il y a un ordre de priorité pour se diriger vers la mobilité durable. Le premier ordre de priorité, ça doit être réduire. Réduire la quantité et la distance des déplacements à parcourir. Et ça, inévitablement, ça pose toute la question de l'aménagement du territoire. Parce qu'en réduisant la quantité des déplacements et des distances à parcourir, ce qu'on réduit concrètement, c'est le nombre d'automobiles dont on a besoin sur nos routes. Comment on fait ça? Ça peut être par l'aménagement de quartiers. On entend souvent le concept de TOD, quartiers axés sur le transport en commun. Ça peut être par la consolidation de milieux existants. En milieu villageois, on va parler de la revitalisation et de la consolidation des artères commerciales locales. S'assurer qu'on a une offre de proximité. Ça peut être par, je dis ça bêtement, mais dans la plupart des rues principales au Québec, pas la plupart, mais dans beaucoup de rues principales, il n'y a tout simplement pas de trottoir. Donc, c'est le genre d'infrastructure qui permet d'aller favoriser d'autres modes de déplacement. Dans les milieux urbains, c'est de justement repenser notre aménagement du territoire pour se tourner vers quelque chose de moins monofonctionnel, d'avoir une plus grande mixité des usages. Parce que souvent, on pense l'étalement en termes de distance seulement, mais la mixité des usages a un impact immense sur notre capacité à faire tout dans un rayon qui ne nécessite pas forcément la voiture. Donc, l'idée première, c'est de se dire, quand je prends ma gamme de déplacements, la première chose qu'il faut que j'essaie de faire, c'est de les réduire en termes de quantité et de distance. De coup, quand on a fait ça, on parle de transférer. C'est-à-dire qu'on souhaite transférer une partie des déplacements restants vers des modes plus durables. On va penser à l'autobus, au vélo, à la marche, dans des milieux plus denses du transport lourd, comme le métro, le tramway. Mais on peut aussi penser au covoiturage, à l'autopartage. Et c'est clair que quand on parle de transférer, on ne peut pas avoir une solution mur à mur partout. On va avoir besoin d'opter pour une diversité de solutions. Un métro, ça ne marche peut-être pas à Rouyn-Noranda, mais l'autopartage ou le covoiturage, ça peut être des options qui, en milieu moins dense, peuvent avoir des effets très bénéfiques. Et finalement, la dernière étape, c'est d'améliorer. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il n'y a personne qui pense qu'on va se débarrasser de tous les déplacements en voiture. La voiture, elle aura toujours sa place, elle est utile, elle correspond. Il y a certaines choses dans la société qu'on ne peut pas ne pas faire en voiture. Il y a des métiers qui en ont besoin. Mais c'est-à-dire qu'un coup, qu'on a réduit, puis transféré, les déplacements qui restent, quand on a fait ces efforts-là, ceux-là, l'objectif, c'est de les améliorer en termes d'efficacité énergétique. Et là, évidemment, on pense à l'électrification des transports. Et donc, ce que nous dit cette approche de mobilité durable-là, qui est dans les documents d'orientation du gouvernement, c'est que la notion de réduction et de transfert, elles doivent être prioritaires à l'électrification. Parce que malheureusement, si on mise uniquement sur l'électrification, on passe à côté des conséquences que ça a en termes d'eau de chaleur, de minéralisation, de sédentarité, d'étalement urbain, etc. Vous comprenez. Et donc, c'est pour ça qu'on la présente, nous, cette approche de mobilité durable-là, parce qu'on pense qu'elle est essentielle de se dire qu'il faut faire les choses dans le bon ordre si on veut atteindre les meilleurs résultats. Donc, là-dessus, je vais départager mon écran et laisser mon collègue continuer. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Parfait. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Angèle, pour cette belle mise en contexte. Donc, comme Pierre et Angèle ont bien mentionné, nous, chez Accès-Transport Viable, on fait beaucoup d'accompagnement du milieu, l'accompagnement de différentes instances, que ce soit des écoles ou des municipalités, pour la mise en œuvre de plans de déplacement et de plans de mobilité durable. Donc, concrètement, un plan de déplacement ou de mobilité durable, c'est un document de planification qui a pour objectif, finalement, de favoriser sur un territoire défini la mobilité durable par la mise en place ou la bonification de différentes actions. Donc, ça peut être des aménagements qui vont être favorables à la mobilité durable, ça va être de la signalisation ou ça va être des nouvelles pratiques, comme par exemple des pratiques de gestion des transports ou des pratiques de sensibilisation, par exemple, qui vont tous avoir pour effet de favoriser sur le territoire de la mobilité durable. Donc, on vise principalement à favoriser la marche, le vélo, les transports collectifs. Ça peut être des échelles variables. Donc, ça peut être une école, on accompagne généralement beaucoup d'écoles. Ça peut être des municipalités, donc le territoire complet d'une municipalité ou ça peut être un secteur particulier. Ça peut être un axe, ça peut être le centre-ville, ça peut être un nouveau développement, etc. On a là, comme objectif principal, lorsqu'on accompagne un milieu, on met surtout l'accent sur les déplacements actifs utilitaires, principalement parce que la majorité des déplacements qu'on va effectuer, c'est les déplacements utilitaires. Donc, de mettre l'accent là-dessus, ça va permettre de favoriser un meilleur transfert modal, mais aussi lorsqu'on agit sur les transports actifs utilitaires, on finit par répondre à l'ensemble des besoins en matière de transports récréatifs urbains et en matière de transports collectifs dans une certaine mesure lorsqu'on agit sur l'aménagement du territoire, etc. Donc, les transports actifs utilitaires, c'est toute forme de locomotion, de déplacement où on utilise l'énergie de son propre corps pour se déplacer pour un motif qui est utilitaire, donc vraiment d'aller à une destination qui va répondre à un besoin, donc pour aller au travail, pour aller à l'école, pour aller dans un commerce, une industrie, pour aller accéder à un service, etc. Généralement, les plans de déplacement ou de noté durable, ils vont atteindre l'ensemble de la population, peu importe l'âge, le genre, les aptitudes physiques, etc. Mais on peut mettre l'accent sur une population particulière selon le territoire défini où les besoins sont identifiés aux diagnostics. Donc, par exemple, si on accompagne une école, bien évidemment, on va surtout viser la communauté scolaire, donc ça va être les élèves, les parents, les employés de l'école, le quartier alentour, mais généralement, ça va être cette population-là qui est visée plutôt qu'une population plus générale. Donc, on a deux types de documents. Lorsqu'on fait cet accompagnement-là, on va avoir les plans de déplacement et les plans de noté durable. Les deux se recoupent beaucoup, en fait, puis les processus sont plus ou moins les mêmes pour la mise en œuvre. En fait, un plan de déplacement, ça va être un processus de diagnostic, donc on va aller sur place, on va identifier les enjeux qui vont influer, qui vont avoir une influence sur la noté durable, puis ensuite, on va émettre des recommandations, donc des choses à mettre en place pour mieux favoriser la noté durable dans le territoire défini. Donc, c'est vraiment le processus de diagnostic suivi par des recommandations, tandis qu'un plan de noté durable, lui, oui, on va avoir un processus de diagnostic, mais ça va être un peu plus poussé. Puis c'est vraiment, là, un plan de noté durable, c'est une politique municipale qui est engageante, qui va être adoptée par la municipalité, qui va être entérinée par le conseil municipal. Ça va être un plan d'action qui va se doter la municipalité pour orienter la planification de son territoire. Tandis qu'un plan de déplacement, lui, ça va être vraiment plus un document qui va orienter la prise de décision, qui va peut-être déboucher sur un plan de déplacement, qui va aider dans la réflexion, qui va peut-être orienter certaines actions, mais c'est pas une politique municipale qui est engageante, que la municipalité se dote pour agir sur son territoire. Aussi, un plan de déplacement, généralement, ça peut viser n'importe quel milieu, tandis qu'un plan de noté durable, c'est vraiment juste pour des municipalités. Ici, on a un exemple du plan de noté durable de Drummondville, qui est un document très complet qui cible plusieurs actions en matière de noté durable. Aussi, le diagnostic va être généralement plus poussé parce qu'on trouve un plus grand territoire, une plus grande population. Justement, vu que c'est adopté par la municipalité et que c'est un engagement sur plusieurs années, on veut que ça soit très, très, très complet. Donc, comme je l'ai mentionné, dans les deux cas, c'est un processus de diagnostic suivi par un processus ou une piste en matière de mise en œuvre. Donc, je vais vous présenter un peu le processus de diagnostic derrière ces documents-là. Donc, dans le cas d'un diagnostic, on va observer plusieurs facteurs. En fait, dans le diagnostic, ça va nous permettre d'identifier les facteurs existants dans le milieu, des facteurs sociaux, des facteurs physiques, de l'aménagement qui vont défavoriser ou favoriser la mobilité durable. Donc, évidemment, la proximité des destinations, c'est la base. Mais sinon, il y a également trois catégories de facteurs qu'on va venir observer. Donc, on a l'aménagement urbain, la configuration du milieu et les voies de transport. On a les politiques et stratégies de planification des transports qui sont en place, que ce soit les stratégies de transport collectif, transport scolaire, les mesures de sensibilisation qui sont mises en place, puis finalement, les habitudes de vie et les normes sociales. Donc, vraiment, le facteur plus psychologique, social chez la population visée. Donc, pour ce qui est de l'aménagement urbain, la configuration du milieu, on va, de prime abord, observer, voir s'il y a tout simplement présence d'aménagement permettant le transport actif. Donc, est-ce qu'il y a des trottoirs? Est-ce qu'il y a des pisciclables? Est-ce qu'on peut, finalement, réaliser le transport actif parce qu'on a les aménagements en place pour le faire? On va également observer l'efficacité des trajets en raison de la configuration des voies. Donc, par exemple, si en raison de la configuration de la trame urbaine, on est obligé de faire un grand détour pour atteindre une destination pavole d'oiseau beaucoup plus à proximité que ce que permet le réseau routier, par exemple. On va avoir peut-être plus tendance à se déplacer en voiture que de se déplacer à pied ou à veille. Donc, c'est des facteurs qu'on va observer. Autrement dit, la perméabilité pour ceux qui connaissent le jacquard. Comme Angèle l'a bien mentionné, la notion de proximité, donc la concentration et la mixité, la densité des usages. Donc, par exemple, si on n'a pas de commerce près de chez nous, on n'a pas vraiment de destination, on n'a pas de lieu d'emploi près de chez nous, on n'a pas vraiment de destination ou effectué notre déplacement utilitaire, ça risque d'être que du récréatif, alors que nous, ce qu'on vient vraiment analyser, c'est plus les facteurs utilitaires. Donc, c'est un autre élément à prendre en compte. La sécurité perçue au réel des voies de circulation en raison de la configuration, donc par exemple, des voies très larges, ça incite les excès de vitesse chez les automobilistes, pas très sécuritaire pour les piétons et les cyclistes. Il n'y a pas de mesure d'apaisement en place, on pense à des dos d'hommes, on pense à des gonflements de trottoirs, on pense à tout ça d'aménagements qui peuvent être mis en place. On va observer tout ça et finalement, la qualité de ces infrastructures-là. Donc, par exemple, si j'ai une image ici, notre trottoir tout craqué, ça incite plus ou moins les gens à se déplacer à pied si le trottoir est tout cas. La convivialité, bien sûr, si on a les cheminements vers notre destination des lieux de repos, si c'est agréable, si c'est beau, on a de la végétation, on s'est animé, c'est tous des facteurs qui vont influencer les gens à se déplacer à pied ou à vélo plutôt que d'emprunter leur voiture parce que c'est plus agréable finalement d'effectuer ce déplacement-là à pied. Et la signalisation, le marquage au sol, bien sûr, ça va avoir une influence sur le sentiment de sécurité mais aussi ça va influer le comportement de tous les usagers de la route. Donc, ça peut favoriser une meilleure cohésion, ça peut favoriser finalement un milieu qui est plus sécuritaire et qui est plus propice à la pratique de la mobilité active. On va également, sur le plan plus stratégique, on va observer les politiques et stratégies de planification de transport en place. Donc, tout ce qui est les métiers de vitesse, gestion de la circulation, l'encadrement du stationnement, tout ce qui est ressources humaines aussi, ça c'est surtout au niveau des écoles, par exemple, les brigadiers, les parents accompagnateurs pour les élèves lors de leur déplacement vers l'école, des choses comme ça. On va également regarder l'entretien hivernal, très, très, très important. Un trottoir mal déneigé, une piste cyclable pas déneigée, ça n'incite pas beaucoup les gens à les emprunter l'hiver. Tandis qu'au Québec, on ne se le cacherait pas, on a de la neige presque la moitié de l'année. Donc, c'est très important comme élément à considérer, mais c'est un élément qui est très souvent négligé en matière de transport actif. Les politiques et stratégies de planification des transports, on a également la qualité et la desserte des programmes de services de transport, que ce soit le transport collectif pour les autobus, que ce soit le transport scolaire, que ce soit tout autre service d'autopartage, etc. Ce sont des éléments qu'on va également regarder dans nos diagnostics. Et finalement, les habitudes de vie et les normes sociales. Donc, Jalon décline cette catégorie-là en quatre sous-catégories. En fait, chez les personnes, il va y avoir quatre grandes influences psychologiques qui vont jouer sur leur choix de déplacement. Donc, il va y avoir les habitudes. Donc, vraiment, lorsqu'on est habitué à utiliser un mode de déplacement plutôt qu'un autre, c'est très difficile de se défaire de ce mode de déplacement-là, même si les aménagements sont favorables ou sont maintenant favorables pour le permettre. Il va aussi avoir des facteurs, des types de motivateurs, finalement, que ce soit des facteurs économiques. Par exemple, on va choisir un mode de transport plus que l'autre parce que ça coûte moins cher. Ça peut être des facteurs écologiques parce qu'on a des valeurs personnelles. Ça peut être des contraintes de temps. On voit ça souvent dans les écoles. Les parents vont venir porter leurs enfants en voiture plutôt que les porter à pied parce que ça prend moins de temps. Ça peut être toutes sortes de facteurs comme ça qui vont motiver les gens à faire certains choix plus que d'autres. Ça peut être des facteurs symboliques ou affectifs liés à la possession de l'automobile. On connaît très bien la culture du char au Québec. Les gens sont beaucoup rattachés à leur voiture. C'est un peu comme une réflexion de leur identité. C'est très important, la voiture. Ça a plus beaucoup de place dans nos esprits. Ça peut être très puissant et ça peut vraiment fortement influencer les choix de déplacement en faveur de l'automobile. Finalement, on va voir les attitudes, les normes et perceptions, donc vraiment les perceptions des gens par rapport à leur milieu et par rapport à leur mode de transport qui vont influencer le choix qu'ils vont faire. Au niveau de la méthodologie, comment est-ce qu'on fait finalement pour venir identifier tous ces facteurs-là, vraiment dresser un portrait de tous ces éléments-là? De prime abord, on commence tout le temps par un sondage auprès de la population visée. Donc, par exemple, dans le cas d'une école, ça va être auprès de la communauté scolaire, ça va être les élèves, ça va être les parents, ça va être les employés. Dans une municipalité, ça va être sous forme de consultation publique, on va aller chercher le plus de données possibles auprès de la population. Puis tout ce processus de consultation-là ou de sondage finalement va nous permettre de dresser un portrait, notamment au niveau des habitudes de vie et des normes sociales, donc vraiment dresser un portrait psychologique, social, de la population qui est visée. Mais ça va aussi également nous permettre de dresser un premier portrait sur les autres enjeux qui sont identifiés au niveau de l'aménagement puis au niveau des politiques et stratégies. Vraiment, un premier portrait tant grâce à ce que les gens identifient, les enjeux que les gens vont identifier dans les sondages, mais aussi leur perception par rapport à ces différents facteurs-là. On va également procéder à des consultations, des instances clés comme des municipalités, des organismes, des entreprises qu'ils vont avoir une certaine expertise et un certain recul par rapport à différents éléments qui vont permettre d'alimenter davantage le diagnostic. On va procéder à des marches de repérage, donc on va aller prendre les gens du milieu, les gens du quartier, on va aller se balader dans le quartier, on va aller identifier des problématiques, des enjeux tant social que physique en matière d'aménagement sur place avec eux puis des ateliers participatifs ou de consultations qui vont un peu dans le même sens. On va également procéder à une collègue de données, donc auprès de différentes instances publiques, donc vraiment une analyse plutôt quantitative qui va surtout nous permettre d'identifier les stratégies de transport qui sont en place, les services de transport collectif, les données populationnelles, mais aussi tout ce qui est, ça va permettre dans une certaine mesure de faire un certain portrait de ce qui est déjà en place pour favoriser ou pas le transport actif ou collectif. Et on va faire finalement une analyse terrain, donc vraiment observer ce qui est sur place en matière d'aménagement, en matière de configuration du milieu et tout ça. Donc, suite à toute cette diagnostic-là, on va proposer différentes actions de mise en oeuvre pour favoriser la mobilité durable dans le cadre d'un plan de déplacement ou de mobilité durable. Donc, un peu comme dans les trois grands axes d'analyse dans notre diagnostic, nos actions de mise en oeuvre vont suivre cette même logique-là. Donc, on va avoir des éléments de mise en oeuvre qui vont mettre l'accent sur des aménagements du design urbain et de la signalisation. Ensuite, on va recommander de la mise en place de politiques ou de pratiques en matière de planification de gestion des transports et finalement, des mesures de sensibilisation pour agir sur les facteurs plus sociaux ou psychologiques en matière de placement. Puis, le degré d'importance va être variable selon les résultats, mais aussi selon les ressources qui sont disponibles, selon les préférences de l'instance accompagnée, pas tout le monde qui est en mesure ou qui a les ressources pour mettre en place de gros aménagements. Ça fait des choses très simples et on va surtout mettre l'accent sur la sensibilisation. Donc, c'est très variable. Donc, j'ai inclus quelques exemples de types de recommandations qu'on peut émettre. Ici, on a à Dolbou-Mistassigno, au lac Saint-Jean, un concept de réaménagement pour une intersection pour venir favoriser, sécuriser surtout la mobilité à pied et à vélo dans cette intersection-là qui ne comprenait pas de traverses piétonnes. On a aussi des recommandations qu'on a faites pour l'école Annébert, un accompagnement qu'on a fait cette année, des politiques de mise en place d'un réseau de Pédibus. Donc, Pédibus, c'est un service de parents, c'est des parents bénévoles finalement qui accompagnent les enfants de la maison à l'école et vice-versa à pied dans un rayon à proximité de l'école, donc dans un rayon qui n'est pas desservi par le transport scolaire finalement pour éviter finalement que les parents dans ces secteurs-là aient besoin ou fassent le choix finalement de se déplacer vers l'école en voiture parce qu'ils ont la possibilité de laisser leur enfant se déplacer vers l'école de manière accompagnée. Ce qu'on avait déterminé dans ce milieu-là, en fait, c'est que alors qu'il y avait Bouget qui était favorable au déplacement actif, ils n'avaient pas le temps d'amener leurs enfants à l'école, ils n'étaient pas à l'aise de laisser leur enfant se rendre à l'école à pied tout seul. Donc, c'est un genre de pratique-là qu'on peut mettre en place que ça vient favoriser le déplacement actif chez ces jeunes-là. Puis finalement, des mesures de sensibilisation. Ici, on a un exemple d'infographie qu'on a distribué dans plusieurs écoles. C'est le cycle de dépendance à l'auto aux abords des écoles en fait, quand je l'avais présenté le plus court. D'autres exemples, donc ici, une mise en œuvre de plans de déplacement. Donc, c'est vraiment des recommandations qu'on a émis pour une école, tant au niveau d'aménagement pour sécuriser les déplacements que d'aménagement pour la gestion des transports, des e-bus, etc. Ici, plus textuellement, des exemples, des recommandations qu'on a émis dans le cadre d'un plan de déplacement à SCOT. Donc, on va identifier des problématiques, des objectifs, puis ensuite des recommandations. Puis finalement, ça, c'est un extrait d'un plan de mobilité durable qu'on a réalisé, qu'on est en cours de réalisation avec l'organisme Mobilité à Debeau-Mistassini. Donc, c'est d'autres exemples d'extraits, finalement, de ce type de document. Donc, merci beaucoup. Il y a d'autres questions. Je m'en reviens. Excusez-moi, ma souris s'était endormie, ça ne fonctionnait plus. Donc, oui, merci pour cette super présentation, encore une fois. Je regarde, je pense que, de ce que je comprends, j'ai une question ici. Les exemples de plans de mobilité durable qu'on trouve au Québec sont essentiellement à l'échelle d'une ville. Est-ce qu'il y a des exemples de plans de mobilité durable à l'échelle d'une MRC? Puis moi aussi, je serais sûre aussi qu'au niveau d'une région, s'il y a des plans de mobilité durable à votre connaissance. Il y en a à une plus grande échelle que je comprends. C'est une bonne question. Je n'en ai jamais vu à l'échelle d'une MRC. Je crois que la vision de la mobilité active, qui est un peu comme un plan de mobilité durable de la ville de Québec, c'est au niveau de l'agglomération, donc ça affecterait plus qu'une municipalité, mais je me trompe peut-être. Mais non, je n'ai pas vraiment d'exemple qui sort à l'extérieur de l'échelle d'une municipalité. Non, je n'en ai pas. À moins que tu as un terme, Angèle. Je pourrais peut-être apporter un éclairage là-dessus. J'ai fait au-dessus d'une trentaine de plans de déplacement et plusieurs plans de développement de mobilité durable des municipalités. Et ce qui arrive, la question de la MRC, c'est que la plupart des dépenses ou des infrastructures ou des aménagements qui vont être faites vont être faites par la municipalité. Oui, on peut passer par un MRC pour favoriser sur le territoire, mais à chaque fois, les aménagements vont être faits par la municipalité et à l'occasion peut-être par l'école, dépendant si c'est au taux de l'école. Mais je pense, encore là, on peut se tromper, mais je n'en ai jamais vu à l'échelle d'une MRC. Je peux peut-être ajouter, puis je vois quelqu'un d'autre d'une MRC qui avait justement un point de réponse, mais moi, je n'ai pas l'impression d'en avoir vu. Ensuite, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir d'action en matière de mobilité durable à l'échelle d'une MRC ou d'une région? Pas du tout. L'exemple qui me vient en tête, qui est plus en transport en commun, mais je sais qu'il y a, il me semble, c'est dans Gaspésie-de-la-Madeleine, il y a la régie intermunicipale qui, la régime qui régit les transports en commun, donc c'est des MRC, il me semble, et puis là, je ne me trompe peut-être dans les nombres, mais j'ai l'impression que c'est six MRC plus la municipalité des Îles-de-la-Madeleine qui sont rassemblées, qui ont mis en commun, ça fait des économies d'échelle, autant en termes de gestion administrative que de gestion de la flotte et qui donc mettent en commun leurs services de transport en commun. Donc sur une même plateforme, ça fait des économies d'échelle aussi en termes de plateforme, tu vas avoir accès à tous les services de transport en commun dans la région. Donc là, on est quand même dans une échelle qui n'est pas celle de la municipalité ni de la MRC, on est à l'échelle de la région. Donc ça peut se faire, ce genre de choses. Est-ce que l'adoption de plans de mobilité durable légalement se fait? J'avoue que moi, c'est une spécificité que je saisis peut-être pas la réponse, peut-être qu'il y a d'autres intervenants qui le savent. Parfait, merci. Oui. Puis, ah, aussi, j'allais donner, je vois que les gens lèvent la main plutôt que d'écrire dans la messagerie, fait que je vais passer la parole. J'avais Mme Colette qui avait commencé à prendre la parole, je vous laissais. Oui, dans la MRC de Memphreumagog, en ce moment, il y a une démarche pour un plan de mobilité durable à l'échelle de la MRC parce que les municipalités ont délégué leur pouvoir à la MRC. Alors, c'est en train de se mettre en marche. Parfait, intéressant. J'avais M. Jean-Christophe. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. OK, parfait. Oui, bien, en fait, je ne sais pas si on est peut-être pionniers en la matière, j'entendais dire qu'on n'en avait pas, mais nous, à la MRC de Roussillon, je suis aménagiste à la MRC de Roussillon, puis il y a un plan de mobilité durable qui va entrer en vigueur. Je ne suis plus sûr que c'est en avril ou en mai, mais c'est très prochainement. On a passé l'année 2022 à faire ça avec une firme à l'externe, par contre, mais on a fait tout durant l'année, on a fait des consultations avec les municipalités pour prendre leur input à eux, puis pouvoir, en fait, créer un document de planification pour la mobilité durable pour leur donner des pistes de solutions aux municipalités parce que, comme Jean-Guy disait, c'est ça, c'est les municipalités qui vont réaliser après ça les interventions, mais nous, on leur a mis à leur disposition le plan de mobilité durable fait par la MRC pour eux. Donc, oui, il y en a des plans de mobilité durable pour la MRC. J'imagine que ça va peut-être commencer à arriver de plus en plus, mais oui, pour répondre à la question, ça existe. Parfait, merci. On va suivre ça. Je suis convaincue. C'est super intéressant. Parfait. Je ne vois pas de nouvelles questions, de nouvelles mains levées. c'est votre chance si quelqu'un veut rajouter quelque chose à lui. Alex, il y avait peut-être une question dans le chat que j'ai l'impression à laquelle on n'a pas répondu qui portait sur l'équité environnementale dans un contexte d'inégalité sociale et comment est-ce que ça peut s'intégrer et peut-être donner quelques pistes de réflexion. Alex, tu me compléteras, mais la notion de diagnostic, on parlait tantôt de public cible. il ne faut pas avoir peur de se questionner. Vous m'excuserez, il y a du son sur mon ordinateur. Il ne faut pas avoir peur de réfléchir à de public cible et de segmenter, de comprendre quelles populations sont plus affectées ou pas par des enjeux. La question de l'équité environnementale et de la justice environnementale, par exemple, malheureusement, souvent, les quartiers les plus défavorisés vont être ceux qui ont peut-être moins de dessert en transport en commun ou les quartiers certains plus défavorisés vont avoir, par exemple, des enjeux au niveau de la pollution de l'air, etc. On voit quand même de plus en plus de réflexions émerger là-dessus au Québec. Donc, il ne faut pas hésiter au moment du diagnostic et au niveau des constats qui sont faits quant à la population à aborder cette question-là par différentes populations parce que parfois, si on se contente d'un portrait général, on ne va pas réussir à aller identifier ces enjeux-là spécifiques qui portent dans un secteur, qui portent dans un type de population, que ce soit selon l'âge, le genre, l'origine. Donc, souvent, le moment du diagnostic, c'est justement un moment pour identifier ces enjeux-là. Ce n'est pas une solution magique, mais c'est une première piste pour être capable d'identifier des solutions qui vont vers une plus grande justice environnementale. Parfait, merci. On avait une autre question de M. Claude Boileau. Je vais y aller. C'est moi qui avais amené cette question-là. Savoir comment réaliser l'équité environnementale dans une société qui, globalement, devient de plus en plus inéquitable. La croissance des inégalités sociales, c'est un phénomène qui va en s'accentuant actuellement. Alors, j'imagine que ça doit poser des défis, ça pose des défis particuliers. C'est ça, le contexte, au niveau du dialogue social, le but de ça. Alors, c'est dans ce sens-là que je posais ma question. Parfait, merci. Sinon, je vois aussi qu'on avait la MRC Drummond qui est en train de développer quelque chose, le système de transport entre les municipalités. Ça aussi, c'est intéressant. Je pense que 12 avril, ça va être vraiment le fun de pouvoir échanger, de vivre, de voir tout le monde ensemble sur les nouveaux projets qui se passent. Je pense que on va faire un tour pour les questions. Je te passerai la parole, Pierre. Merci beaucoup, Alex. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation active. C'est vraiment apprécié. Moi, je répète un peu les messages comme quoi qu'on a un forum le 12 avril prochain à Victoriaville sur la mobilité durable, donc un forum interrégional. C'est ça. Cette série de webinaires va culminer vers cet événement-là qui, on l'espère, va regrouper des gens d'un peu partout. C'est un événement qui est très important pour les CRE participants, donc CRE de Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Mauricie-Estrie, puis Montérégie. Donc, partagez dans vos réseaux la bonne nouvelle. Et puis, nous, on va se retrouver aussi le 5 avril prochain. On va aborder d'autres thématiques en lien avec la mobilité durable, donc le financement des transports collectifs, un enjeu très important avec tout ce qui en est avec la pandémie, les changements de comportement, les changements de déplacement chez les gens, donc le télétravail, tout ça. Donc, il y a eu, il y a des nouvelles façons aussi de se déplacer, des nouvelles façons de travailler, donc on va voir tout ça, les outils fiscaux en lien avec une mobilité plus durable. On va aussi parler d'exclusion sociale en lien avec la mobilité et puis aussi tout ce qui est en lien avec les enjeux d'intermodalité dans les régions semi-urbaines et rurales, donc vraiment des sujets fort intéressants le 5 avril prochain. Puis aussi, un petit rappel, les présentations éventuellement vont être disponibles, donc on va les envoyer aux participants et puis aussi ils vont être disponibles sur notre site internet et puis donc, et puis aussi les webinaires sont enregistrés donc pour les personnes qui étaient dans les possibilités de participer en direct au webinaire, ça va être disponible sous peu. Donc, je remercie tout le monde et puis je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada